Ooooooooh ! Incroyable ! Euh... Ok, alors... Je vais mettre ça là... Ça va, ça spam des tomates ? Incroyable ! La tomate qui sera spammée ! Ok ! Bonjour ! Alors, pourquoi ça spam les tomates ? Quel est le concept du jour ? C'est pas la saison en plus, c'est pas la saison des tomates ! Comment ça va ? Salut mon pote ! Voilà, je fais le salut mon pote ! Euh... Bonjour ! J'aime la semoule ! Ohlala ! Mais voilà ! Mais c'est ça le truc, c'est que, bah... Il y a des gens qui aiment la semoule et tout, il se passe trop de trucs ouf ! Enfin... Euh... Je vais mettre ça là... C'est bon le son là ? Ok ! Allez ! Euh... On va partir ! Salut à tous, c'est Filonk ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau live tier list ! Euh... J'ai décidé de quitter un peu le... 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 Le domaine, hein, des Pokémon classiques, hein ! Parce qu'au final, bah... À part faire les Pokémon de type... Euh... Bah j'ai plus beaucoup d'options ! J'ai fait les meilleurs méga ! J'ai fait les meilleurs légendaires ! Les meilleurs starters ! Euh... On peut pas en faire non plus des tonnes, hein ! À ce niveau là ! Par contre... Euh... Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une tier list des... Euh... Boss, hein ! Pokémon, hein ! Parce que, euh... Voilà ! Donc comment j'ai fait ma tier list ? Parce que du coup... Si tu commences à mettre tous les champions d'arène et machin, etc, etc... Euh... Bon... Tu t'en sors pas ! Donc ce que j'ai fait, c'est simple ! Euh... En gros... L'idée... C'est que... Euh... Si... Il y a dans un des jeux... Euh... Un dresseur avec qui tu te bats... Et que c'est dans le concept... Euh... Un combat ultra sérieux, ultra swag, etc... À un moment... Euh... Genre... Champion d'arène... Euh... Leader de team... Euh... Des boss divers aussi, mais... Euh... Aussi... Des rivaux, etc... Etc... Vous allez voir qu'il y a des rivaux qui ne sont pas là ! Euh... Du coup, la... Elles seront dans la liste ! Alors, la tier liste est un peu arbitraire... Merde ! Salut, Nico ! Ça va, mec ? Du coup... Euh... Il y a déjà... Il y a déjà une base un peu arbitraire dans la tier liste, c'est-à-dire que du coup, je n'ai pas mis... Peter S. ou Bastion sur le parking... Alors, on va voir ça ! On va voir ça ! Euh... Du coup, le truc, c'est que... Le... 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 La liste est arbitraire ! Déjà, de base, c'est une préliste, en fait, si vous voulez ! Parce que si tu commences à mettre tous les noms dans Pokémon, bah, tu t'en sors jamais ! Euh... Je veux dire... Bah, des... Des combats dans Pokémon et tout ! Alors, j'aurais pu commencer à mettre, vous savez, euh... Les combats de Game Freak, les combats de machin, de machine... Euh... Vous savez, il y a toujours des combats un peu durs à certains moments... Mais disons que j'ai pris les personnages emblématiques... Euh... Il y en a que j'ai pas mis, il y a des rivaux que j'ai pas mis, par exemple... Par exemple, effectivement, il y a quelqu'un qui dit Flora... Pourquoi Flora slash Brice n'est pas là ? Alors, déjà, parce que, bah, euh... C'est un rival qui dépend du genre de ton rival à toi, donc du coup, c'est moins marquant... Mais surtout, euh... Le dernier combat contre Flora slash Brice, il a même pas son starter évolué ! Hein... Je rappelle, hein, le dernier combat dans Emerald, euh... La dernière fois que tu vois ton... Ton rival, il a même pas évolué son... Il a même pas évolué son... Il a même pas évolué son starter ! Donc, du coup, je l'ai pas mis, parce que c'est pas... Voilà... Il a pas atteint... Il a atteint... Le statut de... De boss, voilà ! C'est pareil pour Cheren et Bianca qui, finalement, bah euh... Le vrai rival de la 5G, enfin, de Black & White 1, notamment, c'est N ! Parce que, bah, tu n'as pas... T'as pas vraiment de combat ultra haut niveau avec Cheren et avec euh... Avec Bianca ! Ce qui n'est pas le cas pour des... Pour d'autres dresseurs comme, bah... Le Timmy, euh... Que tu rencontres, euh... Dans des... Dans des zones un peu... Un peu stylées, voilà ! C'est bon ? Léger spoil, parce que j'ai pas fait... Ouais, mais en même temps, le jeu, il est sorti il y a 18 ans ! Je veux bien... Au bout d'un moment, il faut bien que je parle du... 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 Bref, allez ! Euh... Du coup, nous allons partir sur cette fameuse tier list ! Alors, comment on organisera cette tier list ? Oula ! Tu viens de m'envoyer un message en braille ! Merci beaucoup avec le man ! Euh... Impressionné de savoir que c'est... Que c'est couvert, hein... Par... 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 La police des donations, c'est vraiment cool ! N n'est pas un rival ! N est un rival ! On en discutera d'ailleurs ! Euh... Donc... On va... On va en discuter au moment ! Je l'ai... Je l'ai mis pour la fin, évidemment ! Pour la hype maximale ! Parce qu'il y aura beaucoup de débats sur N, croyez-moi ! Euh... Du coup, comment on va faire ? On va se baser un peu sur Poképédia ! On ira chercher un peu... Euh... Les Pokémon... Les teams, notamment, dans Poképédia, si j'ai des doutes ! Après... Euh... Ce sera pas que... Euh... La puissance en stratégie, hein ! Il y aura aussi... Euh... Enfin, la puissance en stratégie, ce sera juste un critère ! Il y aura aussi... Le soi ! Il y aura aussi... Est-ce que le personnage est cool ? Euh... Slash stylé ? Slash intelligent ? Euh... Donc voilà ! Clairement, on a beaucoup de choses à faire ! Et du coup, on va partir tout de suite ! Euh... On va commencer avec les catégories ! Vous savez, évidemment, que j'aime bien faire plein de catégories ! Donc, on va commencer avec la catégorie... Euh... La catégorie... Un emblème ! C'est un emblème de Pokémon ! Si tu es au maximum, ça veut dire que tu es un emblème ! Ça veut dire que tu as atteint le stade de légende de Pokémon ! Et il n'y en a pas des masses comme ça qui ont cet impact dans le jeu ! Euh... Il n'y a pas le prochain ! Oui, bah tu ne l'affrontes pas en même temps ! Donc euh... Enfin, tu l'affrontes en faisant des bugs ! Bon, bref ! Si tu atteins le stade emblème, c'est que tu es vraiment le maximum de la... C'est le truc maximum de la hype Pokémon, on va dire ! Dresseur de légende ! On peut dire dresseur de légende, mais bon... Euh... Le problème, c'est qu'après, vous allez me dire, machin, machin... N n'est pas un rival, mais un antagoniste ! Nuance ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Je veux dire, dans ces cas-là, Silver, ce n'est pas un rival, c'est un antagoniste ! Parce qu'il a volé le Pokémon, donc c'est débile ! C'est débile ! Euh... Le statut de rival n'a jamais été déterminé par la gentillesse de la personne ! Ou par le fait qu'il soit ton pote ! Ou par le fait qu'il obtient un Pokémon ! Euh... Excusez-moi ! Excusez-moi ! On va y revenir ! On va y revenir ! Ça va être très intéressant d'en parler ! Euh... Gardez vos arguments pour quand on parlera... Euh... De trucs ! Ah, il y a le bug des 5 minutes, évidemment, qu'on embrasse, c'est normal ! Euh... Allez ! On va les appeler les emblèmes de la licence ! C'est même pas... Quand tu es emblème de la licence, c'est... C'est... La licence, c'est le surcotage ! Gladio n'est pas un rival ! Euh... En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de pseudo-rivaux, maintenant, dans les jeux, que... Si tu mets, genre... Tierno, Trovato... Euh... Gladio... Euh... Euh... Lily... Euh... Jean-Pierre, Paul-Jacques... Non, en plus, Gladio, t'as jamais vraiment de... Encore une fois, c'est pas la tier-liste des rivaux, c'est la tier-liste des boss ! Des boss ! C'est la tier-liste des boss ! Ok ? Euh... En fait, tous les... Tous les mecs qui sont là, vous les affrontez à un moment en mode combat final ! En fait ! C'est pour ça qu'il y a Anne, euh... C'est pour ça qu'il y a Timmy, mais c'est pour ça qu'il y a pas Selena, par exemple ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bon ? J'ai pas dit que Gladio était pas un rival, j'ai dit que Gladio n'était pas un boss ! Lisez le titre du live ! Ce n'est pas la tier-liste des rivaux, alors commencez pas à me casser les couilles ! Ok ! Allez, emblème de la licence ! Ensuite, on va avoir... Euh... Euh... C'est quoi déjà ce que je mets ? C'est... Stylé... Attends, c'est... Vous vous rappelez les trucs ? Je me rappelle plus c'était quoi... De toute manière, me dites pas y'a pas machin ! J'ai déjà fait le tri avec ma communauté sur Discord, donc c'est bon ! Je sais plus ce que c'était en fait ! J'avais un nom... Ah, personne ne se rappelle ! Bon, c'est pas... Non mais j'avais un truc ! Ah voilà ! Ultra cool, ultra classe ! Voilà, merci ! Ultra cool, ultra classe ! Voilà, merci, c'est bon ! Y'en a qui se rappellent, y'en a qui se rappellent ! Ensuite... Euh... Voilà, c'était ultra cool, ultra classe ! Parfait ! Ultra cool, ultra classe ! Ensuite, c'était... Euh... C'était quoi ? C'était... C'était bien, non ? Ouais, j'aurais dû le mettre ! Euh... Après, c'était quoi déjà ? C'était sympathique que je mettais ? Sympathique... Ah oui, sympathique plutôt bien au calme ! C'est bien, on les reprend ! On les reprend ! Sympathique plutôt bien au calme ! Ok, parfait ! Merci beaucoup pour ton don ! Ensuite, c'était... Euh... Ok... Ensuite, il faut rajouter des... 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 Des catégories ! Ah oui, c'était nul à chier ! Ah 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 ! Nul à chier, c'est vraiment le... Ok, nul à chier ! Non, non, euh... Euh... Il faut... Non, non, il faut un entre-deux ! Attends ! Euh... OSEF ! Toujours ! OSEF, ensuite, surcoté... Non, en vrai, surcoté, c'est au-dessus de... Surcoté, c'est au-dessus de... De OSEF, je pense ! Je mets comment d'habitude ? Je mets... Je mets quoi le... En premier ? Et du coup, il faut un... Un dernier... Non ! Du coup, non ! Merde ! Tac ! Voilà, c'est ça ! Ah oui ! Éclater au sol sa mère ! Voilà ! Éclater au sol sa mère ! Mais il me semble que... Je mettais quoi, déjà ? C'était quoi le... Ah oui, ça dégage aussi ! Ouais, euh... Ça dépend ! Ça dépend ! Le mongol tiers ! Le mongol tiers ! Ah là là, on va voir ça ! Je trouve être au tiers ! Non mais là, c'est... Ouais ! Bon, je pense que c'est pas mal comme ça ! Je pense que c'est pas mal ! Je me rappelle plus si je m'étais surcoté au-dessus de Osef ! Pour moi, surcoté, c'est moins pire que Osef ! Peut-être que j'ai changé d'avis avec le temps ! Il y a trop de catégories ! Oui, c'est ça, ouais ! Non mais c'est bien comme ça ! C'est bien, c'est bien ! Ça fait 3 catégories positives, 1 catégorie neutre et 3 catégories négatives ! Parce que finalement, ça dégage et Osef, c'est la même chose ! En fait, c'est juste qu'on s'en fout, quoi ! Très bien ! Ok ! Allez ! Du coup, on va partir là-dessus ! On va partir là-dessus ! On va commencer tout de suite ! Ah ! Merci Snafu ! Ok ! Allez ! Bah écoutez, on va commencer dans l'ordre ! Alors, c'est un ordre complètement arbitraire ! Qui a été fait par la tier liste ! Alors, j'ai juste mis N à la fin ! Parce que je savais que c'était sur N qu'il y allait avoir le plus de débats ! Euh... Mais du coup, on va commencer ! Alors, le premier du coup, c'est Max ! Non, c'est Arthur, c'est Arthur, c'est Arthur ! Donc, Arthur du coup, le boss de la team à quoi ? Euh... Donc, résumons un peu, Arthur ! Alors, Arthur... Déjà, qu'est-ce qu'il a comme team, déjà ? Arthur ! Alors, Arthur... Déjà, c'est... Je l'ai toujours trouvé euh... Attendez, il faut que je... Parce que là, c'est... Faut que je... Voilà ! Voilà ! Voilà ! Comme ça, on voit un peu mieux ! Ok ! Donc, Arthur... Euh... J'aime pas du tout son niveau design, mais ça, c'est pas très grave ! Euh... De base, j'aimais bien son design ! Le Pokémon... Le... 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 Le dresseur est assez cool ! Ce que j'aimais pas trop, c'est qu'il a pas vraiment de Pokémon emblématique à part son Charpedo ! Et après, il a genre... Random... Graïna nocéraptile, hein ! Euh... C'est quand même pas ouf, hein ! À ce niveau-là ! Ouais, il a... Il a pas vraiment de... À part son Charpedo, il a pas... Arthur et Max, le problème, c'est que comme il y en a deux, ils sont pas... Ils sont pas... Ils se démarquent pas tant que ça ! Euh... Je... Je suis pas méga-femme ! Le truc avec Arthur aussi, que j'aime pas, c'est que pour moi... Y'a pas plus débile ! Les objectifs des teams sont toujours un peu débiles ! Enfin, ça dépend lesquels, mais en tout cas... Euh... Les teams, disons, récentes... À partir de Pokémon, Ruby, Ruby, Ruby... Saphir Emeraude... Euh... Le problème, en fait, c'est que... Les... Les... Les objectifs des teams sont un peu débiles ! Genre, ils réfléchissent pas deux secondes ! Et c'est très marqué avec... Euh... On va... On va mettre... On va faire les deux... Euh... C'est très marqué, je trouve, chez... Euh... Chez Arthur et Max... C'est vraiment ce côté... On a pas réfléchi ! Et genre... Parce que... Ils sont vraiment en train de dire, dans le jeu... Euh... Y'en a un, il dit, bah... Je veux mettre que de la mer, parce que... Comme ça... Euh... Les animaux seront contents, et... Euh... Et... Parce qu'il y a trop de terre ! Et l'autre, il dit, on va enlever la mer, pour mettre plus de terre ! Donc en gros, les deux, ils n'ont pas suivi au cours de SVT de 6ème, qui dit que euh... Euh... Les environnements, c'est un équilibre ! Et du coup... On est d'accord que... À part peut-être l'Isandre... Y'a pas vraiment plus débiles... En termes de... De... De chef de team, en fait ! Donc c'est ça qui me... Ça qui me chiffonne toujours un peu avec ces deux ! Euh... Euh... Après... Leur design est cool ! Et le truc, c'est que moi, la 3G, c'est ma génération préférée ! Euh... Pour... Pour jouer et tout ! Mais à chaque fois, ça me... Ça me... Ça me... Ça me déprime un peu, tu vois ! Moi, je les mettrais tous les deux ! Honnêtement, on va commencer comme ça ! On va les mettre... Ça va être un peu notre... Voilà ! Je pense que... Il sait bien qu'ils soient en premier ! Je pense que les deux... Ils sont mille tiers ! Ça veut dire que... Leur... Ils sont assez classe quand même ! Il faut le dire ! Arthur... Arthur est assez classe ! Moi, je préfère Arthur à Max ! Mais euh... Mais euh... Mais quand même... Quand même... Les deux sont assez cool ! Moi, j'aime bien le côté très... Très froid ! Avec les lunettes et tout ! De... De... De Max ! J'aime beaucoup ! Euh... Ça ! Euh... Ils ont vraiment ce côté dualité ! Euh... Des deux teams qui s'affrontent ! Mais... Ils sont complètement débiles ! Et leur team... Elles sont... Elles se démarquent jamais leur team ! Parce que littéralement, dans Ruby... euh... Et Saphir... Euh... Le seul truc qu'a Max, c'est un Camerupte ! Et le seul truc qu'a Archie... euh... Arthur, pardon ! C'est un... Un... Comment il s'appelle ? C'est un... Un... Donc du coup, c'est un peu triste, je trouve ! C'est-à-dire que... Même quand t'es en mode boss... Le maximum que t'as... C'est rien, en fait ! C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que les autres boss sont vraiment allés plus loin à ce niveau-là, quoi ! Euh... Les autres boss de team sont vraiment allés plus loin ! Dans Ultra Lune, d'ailleurs, ils lui rajoutent un Groudon ! Donc ça, c'est stylé ! Mais euh... Mais voilà, c'est un peu tard ! Donc je vais les mettre, ça passe ! J'ai tendance à préférer Arthur à Max ! Donc euh... Je vais mettre Arthur au-dessus ! Mais c'est très très bien de... De commencer par eux ! Parce que ça va ! C'est pas non plus Osef parce que ça va ! Mais euh... Voilà, ça passe ! Je pense pas qu'ils soient surcotés ! Parce que... Il y en a assez peu qui sont en mode... Mon Dieu, c'est vraiment les meilleurs... Euh... Les meilleurs, etc... Etc... Je pense que la plupart sont en mode... En mode... Vous voyez ce que je veux dire ? Ok ! Suivant ! Amaryllis ! Alors, Amaryllis, évidemment, hein... C'est un peu spécial parce que elle, c'est... Il y en a quelques-uns des comme ça... Qui sont pas vraiment dans l'aventure de base... Mais qui arrivent après ! Donc Amaryllis, hein... Je rappelle, évidemment, c'est euh... L'épisode Delta... De Pokémon Horace ! Amaryllis... Euh... Déjà... Niveau design... Je trouve que c'est un des charadesigns de Pokémon les plus réussis du jeu ! J'adore le côté... Déjà, alors, avec le bracelet... Le bracelet méga au niveau de la cheville, je trouve ça génial ! Et le... Le... Son look... Qui est très... Qui est très folle ! Et puis alors... Le thème... Le thème... Ce qui serait bien, ce serait d'avoir... Euh... De nous mettre un peu... De nous mettre un peu dans l'ambiance à chaque fois ! Attendez ! Euh... On va se mettre un peu dans l'ambiance ! Parce que, quand même... Roh, putain ! Rien que pour le thème ! Le truc de... De... De Zinnia, c'est que... Le thème... Pour moi... Alors, c'est un avis personnel, hein... Mais... Pour moi, le thème de Zinnia... C'est le meilleur thème... De personnage... Dans le jeu Pokémon ! Je veux dire que pour moi, ils n'ont jamais refait mieux ! J'avais beaucoup aimé Ultra Necrozma aussi... Euh... En Ultra Soleil, Ultra Lune... Mais... Pour moi... C'est vraiment... Un... Un sommet ! C'est un sommet de... C'est un sommet de... Des combats de boss Pokémon ! Euh... Ce thème... Est juste... Je le trouve... Juste... Incroyable ! Donc, du coup... Ça... Le design qui est swag ! Vraiment très cool ! La team... Qu'elle a... Alors... Aussi, quand tu l'affrontes... Son... 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 Starting... Son... Son... Quand tu l'affrontes, là... Qu'elle fait sa tête, là... Mais... C'est... C'est pareil ! Au niveau design, elle est tellement incroyable ! C'est... Euh... Je pense... La... 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 Le fight... Avec l'introduction de fight... La plus stylée ! Genre, quand elle t'affrontes, là... Et qu'elle fait ce regard... Complètement fou ! Un peu en mode sundéré, tu sais ! Non mais là... Ah non mais franchement... Qu'elle est en mode un peu bestial, tu vois ! Je... Je trouve... Cette... Cette intro... Folle ! Je trouve cette intro folle ! Je pense que c'est un des personnages... Les plus réussis... De Pokémon ! Alors... Est-ce que c'est un des... Est-ce que c'est un des... Des personnages... Euh... Les plus emblématiques de Pokémon ? Evidemment que non ! Donc elle ne pourra jamais arriver au stade... Emblème de la licence ! Clairement, elle ne peut pas être emblème de la licence ! Mais pour moi... Amaryllis... C'est l'exemple du personnage réussi... Euh... Dans Pokémon ! Oui, c'est plus Shandere ! Excusez-moi ! Oui, c'est vrai ! Donc voilà ! Pour moi... Euh... Amaryllis... C'est... euh... C'est... Et je pense très honnêtement que ça va être le... Le sommet presque du ultra cool et ultra classe ! Parce que... C'est juste qu'il y a ce côté avec elle... Qui la rend... Juste... Juste trop cool ! Et euh... Personnellement... Même si... Je suis pas spécialement attaché à Amaryllis... Tu peux pas nier qu'elle a une classe... Elle... Elle se détache vraiment ! Et puis le combat est assez difficile ! Et je me rappelle... Aussi avec plaisir... Que le combat n'est pas extrêmement facile ! Parce que le type dragon est quand même assez fort... Euh... Dans le jeu ! Parce que bah... C'est assez rare d'avoir un type fée ou un type acier dans le jeu ! Euh... Moi je me rappelle que je faisais ça en Uslock ! Et je crois que j'avais ni type... Ni type fée ni type acier ! Et euh... Je me rappelle que... J'en avais un peu chié quand même sur le combat ! Donc rien que pour ça... Aussi ça vaut le coup ! Et puis il y a la méga drattaque qui est une des meilleures méga du jeu ! Donc voilà ! Bon alors elle n'utilise pas... Elle n'utilise pas le talent de méga drattaque ! Mais... Quand même ! Voilà ! Donc voilà ! Je la mets en ultra cool ultra classe ! Et euh... C'est ça ! Ensuite ! Silver ! Alors Silver ! Euh... Silver c'est le rival... De euh... Euh... La deuxième génération ! Qui euh... Bah... Est très marquant hein ! Pour beaucoup de monde ! Étant donné que c'est un rival qui est euh... C'est le premier rival anti-héros ! Euh... Du jeu ! Et il y en a assez... Euh... Il y en a assez peu hein ! Des rivales anti-héros ! Parce que... Finalement Blue ! C'est pas vraiment un rival anti-héros ! C'est juste un rival un peu... Un peu... Un peu casse-couille ! Euh... Mais lui c'est vraiment un anti-héros ! C'est-à-dire que lui clairement il t'aime pas ! Il est pas d'accord avec tes idées ! Euh... Il a ses propres buts ! Il a volé un Pokémon ! Clairement ! Euh... Donc voilà ! Il a un Pokémon emblématique ! Lui son Pokémon emblématique c'est euh... Comment il s'appelle ? C'est son Dimoré Farfuré je crois ! Enfin Farfuré et donc Dimoré en version euh... Après euh... HGSS ! C'est ça hein ! Ouais c'est ça hein ! Ouais c'est ça ! Donc voilà ! Il a vraiment euh... Il a Ectoplasma aussi qui est emblématique ! Donc euh... Il est vraiment très cool ! Je... Pense pas que ce soit un emblème de la licence ! Des rivaux ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Un cheval ! Des chavots ! Euh... Et un rival ! Des rivaux ! Des rivaux ! Des rivalaux ! Des rivalaux ! Donc... C'est un bon rival ! C'est un bon rival ! Euh... Le problème que j'ai c'est que les rivaux en première... Dans les premières générations... Étaient assez peu travaillées ! Y'avait pas vraiment d'emphase sur les sentiments ! Euh... Ça a été plus travaillé après ! Ça veut dire que... Dans Earth Goal Soulsever ! Le... Le personnage est beaucoup plus travaillé ! Alors que euh... Euh... Dans... Dans... Dans Pokémon euh... 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 Je sais pas vraiment si je vais le mettre en ultra cool ou ultra classe ! Parce que le fait qu'il soit... Euh... Le... Le... Le fait qu'il soit assez peu développé comme personnage ! Même finalement dans HGSS ! Il est un peu plus développé ! Mais en gros il rajoute quelques lignes de dialogue avec Giovanni ! Et c'est tout ! Je... C'est pas... Si ça mérite ultra cool ou ultra classe ! Personnellement ! Moi je le mets dans... Sympathique ! Plutôt bien au calme ! Parce qu'il est cool ! Tu mets pas le thème ! Mais je crois qu'il y a pas de thème pour Silver ! Ah si ! Peut-être qu'ils en ont fait un dans HGSS ! Bon ! Bref ! En vrai on va faire ça ! Vous savez quoi ? Vous avez raison ! On va... On va mettre les... On va mettre... A chaque fois on va mettre les thèmes ! Ça fera un peu plus de... Ça fera un peu plus de... Ça fera un peu plus de travail ! Mais ce sera plus stylé ! Bah je suis pas une célébrité ! Et ta maîtresse va sûrement te punir si tu me choisis ! Donc euh non ! Voilà ! Parfait ! Donc voilà ! Moi je... Je pense qu'il ne vaut pas d'être... D'être plus ! Mais tu vois pareil ! Le... Le thème de Silver il est cool ! Mais il est très classique ! Moi je trouve que... Il est... Il est trop classique son thème ! Il se démarque pas assez je trouve ! Donc voilà ! Je... Je le mets en sympathique ! C'est bien encore une fois ! Si vous êtes là ! C'est bien ! Mais je... Je le mettrais pas dans Ultra Cool Ultra Class quand même ! Tu vois j'ai un peu trop de mal euh... Mais ils sont plus forts ! Je peux pas mettre plus fort que ça ! C'est déjà fort les mecs hein ! C'est déjà fort comme ça hein ! Je peux pas mettre plus fort que ça ! Bon ! Ok ! Allez ! Pokémon suivant ! Pokémon suivant ! Dresseur suivant ! Alors on a... Ça c'est un dresseur récent ! Elzamina ! Alors... Je mets le thème ! Incroyable ! Hop ! Oh la musique ! Putain ! Qu'est-ce que j'ai fait de match ! Sur ce... Sur ce truc ! Ok ! Donc Elzamina ! C'est... La mère de Lily ! Euh... Alors il y a un truc que j'aime beaucoup ! Avec Elzamina ! C'est que... Euh... C'est un méchant ! Pour moi ! C'est le méchant qui se révèle le mieux ! Dans Pokémon ! Euh... C'est-à-dire que... Euh... La plupart des méchants sont très très téléphonés ! Je trouve que... Elzamina ! Alors évidemment on parle de Pokémon ! Donc c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus un plot twist incroyable ! Mais... Le fait que ce soit la mère de Lily ! Qu'elle t'accueille une fois et tout ! Euh... Euh... Moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup en tant que rival ! Euh... Enfin que rival ! Pardon ! Je trouve que c'est un antagoniste qui réussit ! Pour le coup ! Euh... Je la trouve assez classe ! Clairement c'est une MILF ! Euh... C'est une MILF ! Voilà ! Elle est plutôt... Plutôt très bien foutue ! Et... Il y a aussi cette fameuse scène où elle se fait posséder hein ! Par euh... Par euh... Par euh... Par une Ultrachimère ! Et euh... Je dois avouer que moi j'avais trouvé euh... La possession par Ultrachimère assez cool quand même ! Après euh... Le personnage est quand même assez peu développé ! Alors il y a toute l'histoire avec Gladio et Lily et tout ! Euh... Gladio que j'ai pas mis d'ailleurs ! Parce que t'as pas vraiment de combat de boss contre Gladio hein ! Contrairement aux autres ! Mais... Euh... Elsa Mina je l'aime bien ! Je pense que... Attendez ! Laissez-moi revoir sa team ! Mélodelfe, Chelours, Magiral... En vrai sa team est plutôt bien foutue hein ! Vampygrène, Dansefleur, Dansevol... Milobelus... Elle est pas si mauvaise ! Alors elle profite du fait que dans les nouvelles générations... Euh... Les teams sont un peu moins débiles hein ! Les teams des champions et tout sont un peu moins débiles ! Euh... Moi je pense que je la mettrais sympathique en bas ! Moi je la mettrais... Voyez ! Lui je le mettrais en haut de sympathique ! Et... Et... Elle je la mettrais en bas ! De sympathique ! Voilà ! Je me rappelle que le combat est pas extrêmement simple aussi ! Donc du coup... J'ai un bon souvenir quand même de Elzamina ! Alors que la 7G... J'ai été assez dur avec la 7G ! Euh... Il y a beaucoup de trucs que j'apprécie pas du tout dans la 7ème génération ! Mais... J'apprécie... Elzamina ! C'est un peu le truc qui pour moi... Euh... Sauvait... Euh... A sauver un peu la... La... La 7G ! C'est que l'antagoniste était quand même assez cool ! Alors... Maintenant... On va avoir le premier... Euh... Euh... On va avoir le premier qui va... Qui va sûrement faire grincer des dents... Lysandre ! Alors je sais que là on arrive dans les générations... On arrive dans les années... Où... Euh... Les... Les premiers gros fans de la 6ème génération... Euh... Commencent à se démarquer ! Moi je vais être tout à fait honnête... Lysandre... J'ai détesté ce... Je l'ai détesté ! Euh... Alors Lysandre... Du coup moi le gros problème que j'ai avec lui c'est que... Déjà... Son reveal en mode je suis le méchant est extrêmement raté ! Euh... D'ailleurs je vais mettre Shiroz après parce que là j'ai l'impression de faire que des méchants ! Donc je vais le mettre un peu plus tard ! Euh... Lysandre... Personnellement... Euh... J'ai vraiment du mal avec lui ! Alors j'ai du mal aussi avec son sprite ! Vous allez me dire c'était la génération mais... Les sprites à grosse tête ! Personnellement... Euh... Ça m'a jamais... Euh... Ça m'a jamais fait kiffer ! Euh... Clairement ! Le truc aussi que j'aime pas c'est que... Le... Le... T'as pas vraiment... Je sais pas... J'ai jamais eu la sensation de... De... De difficulté avec ce... Ce mec en fait ! Je me rappelle pas un moment où j'ai eu du mal ! Déjà il a que 4 Pokémon ! C'est un peu triste en vrai ! Il aurait pu en avoir au moins 5 quoi ! En général les boss ils ont 5 Pokémon ! Lysandre je suis... Pfff... Le truc en fait c'est que... J'aime pas... J'aime pas ce personnage ! Il... Il y a pas... Il est pas du tout développé en fait ! En fait voilà ! Euh... Lysandre... Euh... T'as quand même une histoire de fond ! Lysandre... C'est juste un mec qui... Qui veut... Qui... C'est juste un Hitler en fait ! Genre littéralement il veut juste faire de l'eugénisme en fait ! C'est... C'est littéralement le truc qu'il veut faire c'est voilà ! C'est... Voilà ! Le thème est classe ! Le thème de Lysandre est classe ! Mais après la plupart des thèmes de Pokémon sont classe ! Donc euh... Voilà ! Moi personnellement... Ouais non mais alors là je... T'es... Non ! C'est très gentil mais non ! Je suis en live mec ! Mais non ! Je vais pas... Je vais pas t'accorder mon temps maintenant ! Alors que je suis en live devant plusieurs milliers de personnes ! Tu te doutes bien ! Donc du coup euh... Lysandre... Je pense pas qu'il soit éclaté au sol quand même ! Il est... Il est... Il est correct ! Mais... Est-ce qu'il est surcoté en vrai ? J'ai pas l'impression qu'il... J'ai pas l'impression qu'il soit surcoté ! J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode lever le bouclier ! Je le mettrais au ZEF en vrai ! Je le mettrais au ZEF ! Je le mettrais au ZEF parce que... Il est pas... C'est genre en mode... Moi à chaque fois je suis en mode euh... Bon... Voilà ! Il est pas surcoté ! Il est pas surcoté ! Oui c'est ça ! J'ai pas l'impression qu'il soit surcoté ! Je pense qu'il est... En vrai regardez, attendez ! Non mais en fait il y a un problème ! Voilà ! Voilà ! C'est ça qu'il faut faire ! Parce que sinon ça va... Les gens vont avoir trop l'impression euh... Voilà ! C'est comme ça qu'il faut faire ! OZEF devrait être au-dessus de surcoté ! Voilà ! Moi je le mets en OZEF ! Vraiment Lézandre il est OZEF ! Il est OZEF pour moi ! Il est... C'est... Il aurait pu être beaucoup mieux en fait ! Et j'ai un peu de... J'ai un peu de mal avec lui ! Ensuite ! Alors lui ! Je sais même plus comment il s'appelle ! Ah oui ! Alors lui ! Non mais c'est quoi ? C'est le rival de Pokémon Let's Go ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Alors comment il s'appelle déjà lui ? Je me rappelle même plus son nom ! Non mais attendez ! Par contre je me rappelle même plus son nom ! Comment il s'appelle ? Il a pas un nom nul ? Genre euh... Truche ou un truc comme ça ? Je me rappelle même plus le... Ah putain ! J'ai oublié AZ ! On va le mettre à la fin ! On le rajoutera à la fin ! Il s'appelle Trace ! Je me rappelle même plus son nom ! Ah là c'est bon ! Ah mais c'est abusé ! Ils ont remixé ! Non mais le thème est insane ! Mais c'est pas son thème ! Il a volé le thème ! Il a volé le thème en plus ! Trace ! Tu n'as aucune excuse ! Alors c'est qui ce mec ? Du coup en gros c'est... C'est ce qui remplace Blue ! C'est une sorte de petite... De petite merde ! C'est une sorte de... C'est un rival petite merde ! Nul ! Ultra positif ! Qui a aucune personnalité ! Il a aucune... Même Nabi il a plus de personnalité que ce gars ! Personne ne sait... Personne ne sait qui c'est ce mec ! Personne ne sait qui c'est ! Personne ne se rappelle de ce mec ! J'avais... J'avais oublié que ce mec existait ! Très honnêtement ! Donc... Très honnêtement... Euh... En plus il a volé le thème de Blue ! Non mais les mecs je suis désolé ! Mais il est éclaté ! Il est éclataxe du cul ! Il est éclataxe du cul ! Il est éclataxe ! Il est éclataxe ! C'est le level... Zéro... Du rival ! Très honnêtement ! Je pense que c'est celui qui sera le plus bas dans le classement ! Ce... Je pense que lui il n'y aura pas plus bas dans le classement ! C'est... C'est vraiment le... C'est quoi ce truc ? A quoi il sert ? Quelle est son utilité ? Euh... Dans sa vie ? Il y en a absolument aucune ! Et donc... Euh... C'est... Je crois que... 99% des gens sont... 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 Sont de cette avis ! Ok ! Euh... Iris ! Alors Iris ! Iris thème ! En vrai c'est stylé de mettre le thème à chaque fois ! Hop ! Ah il est stylé le thème d'Iris aussi ! Il est... C'est un thème... Alors... Le thème d'Iris est très original ! Il ne ressemble pas du tout aux autres thèmes de champions ! Et ça je trouve ça très cool ! Il est plus doux ! Et j'aime beaucoup ! Mais il est quand même épique ! Ok ! Alors Iris ! Ah il est vraiment stylé son thème ! Alors Iris ! Il y a un truc que j'adore avec ce personnage ! C'est que c'est un personnage qui a eu un développement ! Euh... Je sais que Pokémon n'aime pas du tout... Les euh... Les développements de personnages ! Mais Iris est un personnage qui a eu un développement ! Entre Black & White 1 et Black & White 2 ! Alors c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça ! Ils ont fait ça aussi avec Marc ! Euh... Dans Pokémon émeraude ! Mais... C'est assez rare pour le déterminer ! Iris est un personnage avec un développement ! Alors... De base... Iris c'est... C'est juste... Euh... C'est juste un... Voilà ! C'est juste un petit... C'est juste la... La... La dresseuse... De... 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 De Pokémon de type dragon ! La dernière championne d'arène de Pokémon noir et blanc ! Alors... J'aime bien un truc à propos d'Iris ! Et je vais vous dire ce que c'est tout de suite ! Ce que j'aime beaucoup avec Iris, c'est que... Iris... C'est... Un peu... La logique... Qu'on a nous... Le personnage dans le jeu ! C'est à dire que c'est un... Un dresseur qui est extrêmement jeune ! Qui a... L'âge... Plus ou moins... Bah... Que t'as... Par exemple... Avec Red et tout ! C'est à dire qu'elle a genre... Euh... 10, 12, 13 ans tu vois ! Maximum ! A tout péter ! Et ce que j'aime beaucoup c'est que... Elle est aussi talentueuse que toi ! Sauf que elle... Elle est arrivée... A être maître tout de suite ! Elle est arrivée au stade de champion ! Et c'est quelques années après... Que en gros... En off... Elle a suivi le même parcours que toi ! Et elle est devenue... La championne ! Donc en fait... Iris c'est une sorte de personnage... Mais c'est toi en fait ! Et moi personnellement... Euh... J'aime beaucoup... J'aime beaucoup cette logique ! Après... En tant que championne... Euh... Elle a... Une team... Qui est... Correct ! En vrai ça va ! En vrai ça va ! Mais ça c'est de la merde ! Ça c'est de la merde ! Ça c'est de la merde ! Le Trioxide réfort ! Je crois que son Pokémon emblématique d'ailleurs c'est le Trioxide ! Donc c'est assez stylé quand même ! Peut-être pas en fait ! Parce qu'elle l'avait pas à la base ! Mais euh... En tout cas... Non ! Trioxide c'est Getsis ! Qu'est-ce que je raconte ? Excusez-moi ! Non ! Son Pokémon est emblématique ! Ça doit être quoi ? Ça doit être Dracarmin vu que c'est le seul Pokémon qu'elle retrouve ! Ou Tranchodon ! Dracarmin et Tranchodon ! C'est Pokémon emblématique je suppose ! Bref ! Iris ! Je l'aime beaucoup ! Euh... C'est pas encore une fois un emblème de la licence ! Elle a pas atteint ce stade ! Euh... Clairement ! Euh... Iris ! Je la mettrai ! Ultra cool ! Ultra classe ! Je sais pas si je la mettrai ! Euh... C'est Tranchodon ! D'accord ! C'est Tranchodon ! Ok ! Je la mettrai bien ici ! Après ça fait beaucoup de Dresseur Dragon quand même tout en haut ! Après les Dresseurs Dragon comme c'est supposément le meilleur type à la base de Pokémon c'est pour ça qu'ils sont forts vous voyez ! J'aime pas trop la mettre au dessus de Silver ! Je la mettrai à égalité avec Silver moi ! Je la mettrai sympathique plutôt bien au calme ! Parce que... Ok ! Non ! Attends ! Quelles sont ses faiblesses ? Non ! Peut-être Ultra cool ultra classe ! Parce que contrairement à Silver elle a pas non plus des faiblesses en mode euh... Genre les faiblesses de Silver c'est que... Bah... Il atteint jamais un niveau très haut... C'est euh... Iris ça reste... C'est une championne quand même tu vois ! Quand t'es championne... T'as un minimum... De... de... de crédit ! Et en plus c'est une championne qui a une histoire ! On t'explique pourquoi elle est devenue championne ! On t'explique que c'est un enfant qui avait beaucoup de talent et qui a fini par réussir à devenir championne ! C'est pas du tout comme d'autres champions où on sait pas pourquoi ils sont champions ! Donc je vais la mettre ultra cool ultra classe ! Ensuite ! Alors ce truc... Alors... Guajava ! Je crois que c'est ça son nom ! Euh... C'est un peu spécial ! Je l'ai mis ! Mais euh... Je crois que c'est un... C'est un... C'est un dresseur qui n'apparaît que dans... C'est genre le boss de la tour de combat ! Mais je crois qu'il y a une logique... Euh... Je crois qu'il y a une logique... Vraiment... Euh... Dans... Dans ce truc... En vrai... Est-ce que j'aurais dû le mettre ce mec ? Je crois que je l'ai mis parce que c'est le fils de Goya ! Donc il y a un peu une histoire... Sinon on dit que Guajava c'est euh... C'est qui celui que j'avais pas les mecs déjà ? Attendez ! Non mais attendez ! C'est qui que j'ai oublié ? C'est AZ ! Sinon on prend lui et on dit que c'est AZ ! En fait le truc c'est... Oui d'accord le combat est dur mais en vrai... Il est Osef ce Pokémon... Ce mec ! Parce que si j'aimais lui j'aurais dû mettre d'autres hein... Faudrait qu'on remplace... Qu'on mette AZ après... Bon on mettra AZ... Non non ! Bon allez vas-y on le met en... Honnêtement... Osef tiers mais tout en bas ! Genre Osef ! Il est pas éclaté c'est juste je m'en fous de sa vie en fait ! Non mais on mettra AZ à la fin vous allez voir... J'ai une technique... J'ai une technique secrète ! On va... Regardez ! On va faire ça ! Regardez ! Vous vous allez... Vous allez même pas voir la différence ! Regardez ! Regardez ! J'avais complètement oublié AZ ! Regardez ! Regardez ! Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Attendez ! Regardez ! Et voilà ! Ni vu ni connu ! Parfait ! Bon je le mets... Je le mets ici... AZ tu restes avec moi... Je te mettrai tout à l'heure ! Ok ! Alors ! Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a Tarak ! Ouuuh ! Alors Taraktem ! Attends ! Il me faut le thème de Tarak ! Taraktem ! Je me rappelle même plus ! Ah oui non ! Ok ! C'est parti ! Donc ! Tarak ! Tarak ! Je suis un peu ambivalent avec ce mec ! C'est-à-dire que d'un côté j'aime beaucoup le détester ! De l'autre côté... Il a un certain swag ! Mais... Mais... Je dois dire que... Je pense que c'est le combat de champion où j'ai le moins transpiré ! Je crois que c'est le champion qui est le moins dur ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ! Je veux dire que j'ai même pas transpiré dans mon combat ! Vous vous rappelez ? J'étais en mode... Oh c'est fini quoi ! T'ai oublié Rosemary ! Non ! C'est... Non ! C'est pas... J'ai pas dit que je mettais tous les rivales ! J'ai dit que je mettais les rivaux ! Que tu affrontes comme des boss ! Rosemary tu l'affrontes pas comme des boss ! C'est juste un palier dans... Le combat final contre Rosemary c'est juste un vieux palier de merde dans la... Dans la... Dans le... Dans le combat... Dans le combat pour arriver au champion ! Donc c'est Osef ! Bon euh... Hum... Je sais pas... Je sais pas... Je pense pas qu'il soit surcoté ! Je pense pareil c'est Osef en vrai ! En vrai je dirais bien Sapaz ! Parce qu'il y a pas non plus trop de trucs négatifs ! C'est juste... C'est mais un peu tu vois ! Moi je le mettrais en Sapaz ! Je le mettrais en Sapaz ! Honnêtement... C'est pas un Osef non plus ! Parce que je l'ai trouvé assez sympa ! En fait ! J'ai trouvé correct ! Euh... Comme... Comme truc ! Donc du coup... Ça passe quoi ! Ça passe mais en bas ! C'est pas Osef ! Ah je sais pas en vrai ! En fait c'est pas Osef parce que dans mon sens il est... Il est pas mal développé contrairement à Lysandre ! Lysandre il y a un truc négatif ! C'est à dire qu'il est mal développé ! Guajava il est pas développé du tout ! Tarak il est développé ! T'as un peu un background story quand même sur son histoire avec Nabil et tout ! Ça passe ouille ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Pour moi ça passe ! Alors... Comment il s'appelle lui déjà ? Comment il s'appelle lui déjà ? Je... Très honnêtement... Je crois que ça va être le premier truc où on va... Où les gens vont s'énerver ! Oui mais voilà ! Je voulais pas mettre... La tour de combat ça compte pas ! C'est pour ça que je voulais pas mettre Guajava mais bon ! J'aurais pas du le mettre ! J'avais oublié que c'était juste de la tour de combat ! Je mets pas les boss des tours de combat ! Bon c'est Barry ! Euh... Bon Barry ! Je vous avoue que je me rappelle même plus de ce mec tellement c'est Osef dans ma tête ! Barry ! Non mais pfff ! Euh... Bon ! Bon alors ! Essayons d'être analytique ! Alors moi je déteste sa personnalité ! C'est le premier des rivaux ultra positifs ! Mais genre... Un corps Flora euh... Ça allait en 3G ! Elle était... Elle était note positive quoi ! Lui... Il s'énerve tout le temps ! Il fait que des conneries ! Et moi ça m'énerve de ouf ! Il m'énerve... Il m'a toujours énervé ce gars ! Regardez là ! Comme il... Mais rien que son sprite il me saoule la bite ! Genre pour moi... Bah regardez ! Je pense pas qu'il y ait... Que ce soit une coïncidence... Que la... La... La comparaison soit faite avec Sana... Euh... Directement ! Ça veut dire que tu vas sur Barry... Je sais pas pourquoi ils mettent une photo de Sana ! Donc... C'est René ! C'est pas Barry ! Ah oui c'est René ! Oui bon... En plus il s'appelle... Non mais il s'appelle René ! Bon allez ! Bon les mecs ! Je vais être très honnête ! Ah oui le thème ! Le thème ! Bon on va mettre le thème... Barry thème ! Excusez-moi ! C'est difficile de changer ! Voilà ! Ah oui en plus... Alors très honnêtement... La battle... Euh... C'est vraiment bateau hein ! Moi je... Il est pas éclaté ! Euh... Il est pas éclaté ! Mais... Il est pas Osef non plus ! Clairement il est pas Osef ! Il a un background et tout ! Pour moi... Ce serait le premier sur côté ! Parce que... Les fans de la 4G... Sont tous en mode il est incroyable ! Alors que... Moi je... Je regarde... Je regarde ce mec ! Non mais... Je regarde ce mec ! Mais je suis désolé ! Ça... Il m'énerve ! Ce... Ce personnage m'énerve ! Alors oui je sais que... Euh... On peut l'affronter à très très haut niveau ! Bah c'est pour ça que je l'ai mis en tant que boss d'ailleurs ! Mais euh... Bah il propose... Elles sont pas... Elles sont pas mises les teams ? Attends... C'est là hein ! Voilà c'est là ! Tu peux l'affronter je crois avec une team niveau 80 ou un truc comme ça ? Non ? C'est ça hein ? Non ? Peut-être pas ? Peut-être que j'ai rêvé ? Ah si c'est ça ! Voilà c'est ça ! C'est dans la survival area ! Tu peux l'affronter à très haut niveau ! Ouais ! Bon écoutez les mecs euh... C'est pas une légende ! Non mais... C'est pas une légende ! Non mais attendez les mecs ! S'il vous plait ! Moi je... Je suis capable de mal noter euh... Les personnages de mes générations préférées ! Alors s'il vous plait ! Prenez un peu de recul ! Est-ce que franchement ! Si vous aviez... Un rival un peu plus stylé ! En quatrième génération ! Genre Silver ! Ou... Je sais pas ! Un autre rival dont on a pas parlé ! Est-ce que franchement ! Vous trouveriez pas ça mieux ? Si ! Ce serait mieux ! Il est juste ! Pour moi c'est le truc... Limite c'est un des pires trucs de la 4G ! C'est le rival ! Le rival est juste euh... Il est euh... Il est euh... Il est euh... Voilà ! Pour moi il est surcoté ! Mais il est surcoté parce que... Bah il a des fans ! Il a des fans ! Il a beaucoup de fans ! Donc du coup surcoté ! En fait surcoté c'est quand de bas je le mettrais dans Osef ou Enclaté ! Et que bah finalement il est surcoté ! Enfin il y a des gens qui le mettraient en mode ! Parce que là quand j'en ai parlé il y avait des gens en mode oui c'est un emblème de la licence ! C'est pas un emblème de la licence ! Personne se rappelle de ce gars ! Moi je me rappelle pas de ce gars ! Je veux dire euh... Clairement... On se rappelle pas de ce mec ! C'est bon ? Bon... Et maintenant... Attendez... Alors on va commencer avec le premier gros morceau ! Ce thème ! Si vous avez plus... Que... 25 ans... Il vous a donné des cauchemars ce thème ! Je pense ! Blue ! Alors Blue ! Blue... Y'a pas d'option ! C'est soit il est surcoté ! Soit c'est un emblème ! Y'a pas d'entre-deux ! Ca va être des personnages comme ça ! C'est soit des emblèmes ! Soit ils sont surcotés ! Euh... Blue donc ! Alors... Déjà le thème est incroyable ! Enfin le thème est... Le thème est extrêmement lourd de sous-entendu ! Genre t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc grave ! Le thème est pas ouf ! Bah c'est parce que c'est un thème 8-bit ! C'est pas les mêmes thèmes qu'aujourd'hui ! Mais en réorchestré... Il est incroyable ! Dans le... Voilà ! La version... La version Soleil et Lune... Qui est assez incroyable ! Je mets celle-là ! Elle est plus écoutable ! Elle est incroyable ! Non mais c'est un thème ! Non mais... Les mecs c'est... C'est comme... C'est comme... C'est comme les jingles de Final Fantasy les mecs ! C'est... Cette musique est mythique ! C'est tout ! C'est... C'est comme le thème de Zelda ! C'est comme le thème de Mario ! C'est des trucs qui sont devenus mythiques dans le jeu ! Euh... C'est le... C'est des trucs qui sont devenus euh... Mythiques ! Le thème... On peut pas discuter... Le thème c'est un emblème ! C'est un emblème de la licence le terme ! Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de discussion ! Maintenant... Pour... Le personnage ! C'est un personnage qui a été très développé... Euh... Dans tous les sens ! Euh... Au début bah c'est juste un... C'est juste un personnage un peu à l'arrache total ! Euh... Qui est juste euh... Le petit fils euh... De... Du prof Shen... Un peu pourri gâté et tout ! Mais petit à petit il s'est vraiment développé ! Et... Aussi... Un autre truc dont on peut parler c'est que c'est un des combats... De boss... Les plus durs du jeu ! Parce que faut se rappeler quand même qu'en première génération... Ta team était beaucoup moins optimisée ! Et... Je me rappelle que euh... Y'avait des pokémons qu'il avait... Qui étaient très difficiles à passer ! Euh... Genre euh... Le Rhino Féroce était assez difficile à passer ! Euh... Arcanin, Noix de Coco, c'est des pokémons qui sont vraiment forts ! Il a des pokémons qui sont très très forts en stratégie ! En première génération hein ! Noix de Coco très très fort ! Alakazam très très fort ! L'Eviator assez fort ! Rino Féroce très très fort ! Il a 3... Il a 3 top tiers overused dans sa team quand même ! Donc c'est quand même un poké... C'est quand même... Il est quand même assez costaud les biscottos à ce niveau là ! Tu peux l'affronter dans tellement de combats que ça n'a absolument aucun sens ! Euh... Moi... J'aurais tendance à dire que... Qu'on le veuille ou non ! Qu'on apprécie le mec ou non ! On ne peut pas nier qu'il a eu un impact incroyable sur la licence ! C'est... Tu penses... Tu fermes les yeux ! Tu penses Pokémon rival ! Tu penses pas à Tierno ! Tu penses pas à René ! Tu penses pas à Tilly ! Tu penses pas à Nabil ! Tu penses à Blue ! C'est... C'est la... C'est le... C'est la base du rival du jeu ! C'est la base du boss aussi ! C'est le champion ! C'est... Rappelez-vous quand même ! Rappelez-vous quand même ! Tu arrives ! Non parce qu'il faut se rappeler de ça ! N'oubliez pas ça ! Euh... N'oubliez pas ça ! Euh... Tu arrives ! Tu bats Peter ! T'es en mode j'ai battu le Conseil des 4 ! J'ai gagné ! Et là qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit... Et c'est la première fois dans le jeu ! Donc tu ne peux pas le savoir avant ! Euh... Dans les générations maintenant ! Tu peux t'y attendre ! Mais avant tu ne pouvais pas t'y attendre ! Mais il y a quelqu'un qui m'a battu ! Peter il te dit ! Il y a quelqu'un qui m'a battu ! Et c'est ton rival ! Et c'est lui le champion maintenant ! Et toi t'es en mode... J'ai plus de potions ! Mes Pokémon sont abîmés ! J'ai 3 Pokémon KO ! Comment je vais vaincre ce truc ? Et là t'arrives ! Et il a son roucarnage en premier ! Ça va c'est facile ! Et ensuite il met son Alakazam ! Et là t'es en mode ! Son Alakazam ! Il m'a refait le fion ! Mais genre je pense 5 fois ! Bref ! Euh... Il est pas surcoté ! Parce que... Il est... Il doit être côté haut ! Dans le sens où René il est surcoté ! Parce que les gens l'adorent ! Mais dans les faits c'est juste un rival ! Ultra gentil ! Ultra positif ! Un peu maladroit ! Qui fait des bêtises ! C'est trop mignon ! Et il se démarque pas plus que ça ! Blue c'est devenu une icône du jeu ! Donc c'est pas surcoté ! Si vous demandez à un mec... C'est comme Red ! Peut-être que Red est surcoté ! Mais... C'est comme dire que Peach est surcoté ! Ou Mario est surcoté ! Ou Link est surcoté ! Tu peux pas surcoté à ce niveau là en fait ! C'est pas vraiment surcoté ! C'est... Devenu un emblème de base ! C'est pas le bon thème ! Mais si c'est le bon thème ! Regarde ! Bref ! Euh... C'est un emblème de la licence ! On pourra être pas d'accord ! Encore une fois ! Ce qui est bien avec emblème de la licence c'est que... Ça dit pas s'il est ultra cool et ultra classe ! Voilà ! Bon ! Et maintenant je pense que là il y en a beaucoup qui l'attendent ! Mais non mais euh... J'ai pas mis les champions d'arène ! Attention ! Alors... Cynthia ! Cynthia... C'est... La championne de la quatrième génération ! Et... Il faut que je rappelle quelque chose avant de discuter ! Il faut que je rappelle quelque chose sur Cynthia ! Je ne suis pas un fan de la quatrième génération ! Je vous l'ai dit à plusieurs occasions ! La quatrième génération c'est la génération où j'ai décroché de Pokémon ! Donc j'ai fait la quatrième génération avec beaucoup de retard ! Je l'ai faite en mode à l'arrache ! En mode... Je m'en fous un peu ! Euh... J'ai pas l'attachement émotionnel que j'ai développé 1, 2, 3 générations ! Et j'ai pas l'attachement émotionnel que j'ai développé 6, 7, 8 ! Parce que 6, 7, 8 ! Je commençais à faire du stream et du YouTube ! C'est bon ? Donc quatrième et cinquième génération, j'ai un détachement émotionnel à partir de là ! Ceci étant dit, attendez avant de mettre vos pouces rouges ! Cynthia est un personnage qui est extrêmement classe ! C'est sans doute le champion avec la team la mieux construite de tous les champions ! Sa team est extrêmement puissante ! Et c'est une des rares teams de champions que tu peux jouer en stratégie ! Parce qu'il y a des très bonnes synergies ! Alors évidemment, en changeant les 7 ! Je dis pas que tu dois jouer les 7 ! Mais... C'est un des combats les plus difficiles du jeu ! En quatrième génération notamment, la team était viable en stratégie ! Il faut bien comprendre qu'en quatrième génération, ça c'est solid underused ! Ça c'est solid underused ! Voir même c'était overused au tout début ! Ça c'est overused ! Overused, ça c'est banni ! Et ça, c'est le seul Pokémon un peu nul ! Parce qu'il avait pas évidemment l'immunité haut à l'époque, je rappelle ! Mais... Faut pas oublier... Qu'il y a aussi... Une version dans Platine ! Où ils ont enlevé le seul mauvais Pokémon Tritosaure ! Et ils ont mis Togekis, qui est aussi un overused ! Donc du coup, on se retrouve avec Team Team ! Avec 3 overused, 2 underused et 1 uber ! Donc... Clairement... Au niveau... Puissance... De Team ! Je pense... Que tu ne fais... Pas mieux dans les combats de boss... Euh... Que Cynthia ! Et... Pour ça... Euh... Rien que pour ça... Le minimum où tu peux la mettre, c'est ultra cool, ultra classe ! Maintenant, la question c'est... Est-ce que Cynthia est devenue un emblème... Euh... De la licence ? Le personnage est... Pas mal développé, je crois... Euh... Mais pas tant que ça non plus ! Ça reste... C'est un personnage qui a marqué les joueurs parce que le combat est difficile... Mais dans les faits, le personnage n'est pas incroyablement développé ! Faut pas oublier ça quand même ! Euh... Maintenant, la question c'est... Est-ce que c'est un emblème ? Est-ce que c'est un emblème ? J'aurais tendance à dire que Cynthia fait partie des emblèmes du jeu ! Alors vous verrez, dans les emblèmes... Bah... Logiquement, parce qu'on parle des emblèmes... Bah il y aura beaucoup de... De dresseurs de la première génération ! Je pense que personne ne sera étonné de ça ! C'est normal ! C'est parce que c'est ça qui est rentré dans la légende ! Quelque part ! Et ça a dépassé le stade de... Est-ce que le personnage est bien ou est-ce que le personnage est mal ? C'est des personnages qui sont juste... Comme ça ! C'est des emblèmes ! Avec leurs défauts et leurs qualités ! Cynthia... Malgré le fait que c'est un personnage... Euh... Qui est... Assez peu développé ! Il n'y a pas vraiment de backstory ! Le thème ! L'équipe ! L'ambiance ! De son fight ! Rends le fight tellement chaud ! Rends le moment en fait ! C'est... Cynthia c'est... Un moment ! Cynthia c'est... Un moment ! Et pour moi... Elle est dans les emblèmes de la série clairement ! Euh... Autant le rival est surcoté de fou ! Parce que le rival, il n'a rien pour backer ! Euh... Le fait que les gens l'adorent ! Autant Cynthia non seulement... C'est sûrement le champion... Le plus aimé... De toute la série avec Blue ! Hein ! Faut quand même le dire ! T'as Blue et Cynthia... Plus ou moins à égalité ! Et bien... Euh... Elle a de quoi backer... Sa puissance ! Si vous voulez ! C'est devenu un objet culturel sur internet ! Donc voilà ! Pour moi... Rien que pour ça c'est un emblème ! J'essaye d'être objectif ! J'essaye pas de dire si je l'aime ou pas ! Je dis juste que l'emblème de la licence c'est pas une question d'aimer le personnage ! C'est une question que si absolument tout le monde l'adore ! Mais qu'en même temps il y a de quoi backer le fait que tout le monde l'adore ! Bah c'est pas surcoté ! C'est un emblème de la licence ! Voilà ! Donc voilà ! C'est ça pour Cynthia ! Maintenant on va passer avec Cynthia 2 ! On va passer avec Cynthia 2 parce qu'en gros avec Dianta... On va passer à Dianta du coup ! Le thème est très beau hein ! Le thème de Dianta est cool ! Dianta c'est le champion de la 6ème génération... Et pas que culturel ! Oui bon écoutez ! Peut-être pour certains ! Dianta ! Du coup ! Dianta ils ont tenté de refaire une Cynthia avec Dianta ! Mais ils ont un peu échoué ! Deux raisons à ça ! Dianta le premier truc c'est que je crois... Corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que c'est... Le champion... D'un jeu... Que tu vois le moins... Dans le jeu... Peut-être à l'exception de Goya dans Black & White... Mais Dianta je crois que tu la vois une fois... Avant de l'affronter en tant que champion ! Tu la vois juste avec... Corrigez-moi si je me trompe hein ! J'ai peut-être oublié mais... On est d'accord ! On la voit juste avec Lysandre une fois... Peut-être une autre fois... Mais c'est tout ! On la voit une fois ou deux ! On la voit une fois ou deux hein ! C'est bien ça hein ! Ah il y a Pierre Rochard aussi en 3G ! Si Pierre Rochard je crois que tu le croises deux ou trois fois... Et Marc dans Emerald ! Ouais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns ! Après Marc dans Emerald c'est le... C'est le... C'est une suite tu vois ! Mais dis donc voilà ! En tout cas... Ok ! C'est peut-être pas le pire mais... Clairement elle est presque pas développée ! Elle est presque pas développée ! Là où Iris est plus développée et tout... Euh... Jantea est très peu développée ! Après... Son design... Ils ont essayé peut-être de faire... Je crois qu'ils ont essayé de faire une Cynthia en blanc ! T'as Cynthia noire et Jantea blanche ! Bon admettons ! Euh... Sa team... Et... Correct ! Correct ! C'est pas incroyable hein ! Y'a quoi ? Y'a deux overused et un underused... Ca pas souille mais c'est pas incroyable non plus ! Euh... J'aurais tendance à dire... Bah... Un peu Osef ! Alors Osef... Sous Lysandre et sur Guajava ! Qui sont les... Les deux bouts hein ! Lysandre il est à la limite hein ! Euh... Pour moi c'est Osef ! Elle... Elle... Elle m'a pas marqué du tout ! Le combat... Je me rappelle pas avoir galéré tant que ça ! Ce qui... Ce qui te fait galérer c'est Az hein ! Euh... Dans... 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 Euh... Elle est pas éclatée non plus ! Elle est pas éclatée ! Non ! Elle est pas éclatée ! Elle est pas... Elle est... Sous développée ! Mais pas au point d'être... D'être nul ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup Osef ! Pour moi c'est Osef ! Pokémon ! Ouf... Je vais arrêter... Je vais arrêter ça ! Euh... Dresseur suivant ! Dresseur suivant ! Giovan ! Non ! Az... Az... Je le trouvais dur parce que... Parce que je l'ai fait euh... Dans Pokémon X random ! C'est quoi ta mémoire ? Nan mais c'est vrai que ma mémoire c'est euh... C'est euh... C'est euh... Je devrais affronter euh... Les Pokémon morts euh... Les Pokémon qui m'avaient tué euh... Euh... Dans Pokémon X random ! Excusez moi pour euh... Le commentaire sur Az je retire ! Bon alors Giovan ! Giovan ! Giovan ! Alors... N'en déplaise à certains... Certaines personnes que je vois déjà dire sur côté ! Euh... Je pense... Qu'il n'y a pas de personnage dans le jeu... Plus développé que Giovan ! C'est terrible ! Mais... Il est dans... Plein de jeux ! Il revient et à chaque fois ça rajoute ! Alors... Ils ont rajouté le fait que c'était le père de Silver ! Ils ont rajouté euh... Euh... Le fait que... Alors c'est un champion d'arène en plus ! Il a un swag ! Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Giovan y est globalement un personnage ! Alors Giovan y c'est l'archétype du méchant dans les jeux vidéo ! Comme tous les personnages de la première génération, il est extrêmement simple ! Il est extrêmement simple ce Pokémon... Il est extrêmement simple ce Dresser ! Euh... Il est... C'est un méchant ! C'est pas du tout comme tous les... Tous ceux qui arrivent après, tous les leaders après... Ils ont une raison ! Ils ont une raison d'être méchants ! Giovan y a sa raison ! C'est la thune ! Il veut voler des Pokémon ! Il veut juste... Il est méchant ! C'est un putain de mafioso ! Il veut juste te voler tes trucs ! Euh... Il n'y a pas de raison ! Il n'y a pas de... Oh là là ! Je veux... Je suis méchant parce que... Je veux sauver le monde en étant stupide ! Giovanni, il est juste... Méchant ! Et... Moi personnellement... Qui déteste les méchants des teams avec des justifications débiles en mode... Eh non mais attends mais... Euh... Oh là là ! Je réalise trop tard que si j'enlève toutes les terres... Et ben... Il y aura de la mer partout ! Mais du coup... Euh... Il n'y aura plus d'endroits où les humains pourront vivre ! Lol ! Ah mais attends mais peut-être que si j'invoque un Pokémon destructeur de dimensions comme Giratina... C'est peut-être pas une très bonne idée... Peut-être que... Peut-être que le monde va... 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 Va se détruire ! Oh là là ! Je regrette soudainement ! Vous voyez ce genre de truc ? Hein... Je vise... Je vise personne évidemment ! Giovanni il se prend pas la tête avec ça ! C'est juste un gros connard qui veut voler des Pokémon ! Il a une forme de rédemption... À un moment... Et il est dans beaucoup de jeux ! Et il y a un arc... Complet... Autour de lui... Dans l'arc Team Rocket hein... Evidemment... Euh... Le thème de Giovanni... Il a pas vraiment de thème hein... Il avait le thème de Champion d'Arène je crois... Et le thème de la Team Rocket... Après je peux mettre le thème de la Team Rocket en vrai... Hop ! Euh... Hop ! Voilà ! Voilà ! Giovanni ! Dernier truc ! Euuuh... Et lui il regrettait pas ? Ah d'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! Vous êtes sûr de ça ? Non mais il veut détruire l'univers pour le reconstruire ! Y'a pas un truc comme ça ? C'est un sociopathe ! D'accord ! D'accord ! Ok ! C'est bon c'est bon ! Vous inquiétez pas ! Je suis capable de... 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 de rectifier ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! D'accord ! My bad ! Bon ! Alors y'a Elio et y'a Giovanni ! D'accord ! On est compte ? C'est bon ? Euh... Alors il... D'autres trucs hein ! Oui ! Alors il... C'est lui qui a l'origine de Mewtwo ! Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Giovanni ! C'est que c'est un personnage fantôme dans la 2ème génération ! Y'a pas vraiment... Y'a pas de méchants ultimes dans la 2ème génération ! Euuuh... Ils... Ils sont dans le passé de Giovanni ! Ils sont en mode... On veut que Giovanni revienne ! Et moi personnellement j'apprécie ! Donc voilà ! Désolé ! Giovanni c'est un emblème du jeu ! Giovanni c'est un emblème du jeu ! Parce que... En vrai Giovanni limite on pourrait le mettre là en vrai ! En vrai Giovanni... Est-ce que c'est tant que ça un emblème ? Moi je... Je pense y'a vraiment débat hein ! Pour l'emblème ! Les jeux... Y'a pas tant de... Hmm... Il est soit dans Ultra Cool Ultra Class parce que... Voilà il s'assume complètement en tant que gros connard et... Y'a beaucoup d'aura autour de lui et tout ! Soit... Soit il est Ultra Cool Ultra Class soit c'est un emblème ! J'sais pas trop en vrai ! C'est l'emblème des boss ! C'est vrai que c'est un peu l'emblème des boss ! C'est vrai que c'est un peu l'emblème des boss ! C'est LE méchant iconique ! Oui c'est ça ! Devant Cynthia... Alors très honnêtement... Et venant d'un mec encore une fois qui n'apprécie pas tant que ça la 4G... Et qui... A commencé Pokémon sur la première génération ! Je vais être très objectif ! Je pense que Cynthia est plus un emblème de la licence Pokémon aujourd'hui... Que Giovanni ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une question de combien de fois il est apparu ! C'est pas que ça aussi l'emblème ! C'est la réputation dans le cœur des joueurs ! Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je pense que je le mets là ! Je pense que je le mets là en bas des emblèmes ! Je pense que c'est le dernier des emblèmes ! Il est emblématique mais c'est le dernier des emblèmes ! Alors... Ok ! On va passer dans le... On va redescendre un peu... Comment il s'appelle Euphor dans... Voilà ! Très bien ! Bon ! Alors ! Euphor... 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 L'idée, je rappelle, dans la 7G, c'est qu'il vient de créer sa ligue Pokémon... Du coup... Comme il a créé sa ligue Pokémon, il n'a pas encore de champion, du coup tu l'affrontes lui ! Euuuh... Bon ! Je pense qu'on va passer assez vite sur lui ! Euphor... Bon ! C'est un prof, il n'a rien à foutre là ! Très honnêtement ! Il n'est pas supposé être un boss ! Il est sympatoche en tant que prof ! Mais bon... J'aime bien... Le côté Royal Mass m'avait bien fait rire quand même ! Après, très honnêtement... Euuuh... Bon ! Il a une team correcte ! Il a une team correcte cela dit ! Mais... Bon... Pfff ! Un prof Pokémon... Ouais... Ça passe ! Ça passe ou Osef en vrai ? J'irais ça passe en bas ! Tout en bas de ça passe ! Je m'explique ! Parce que globalement... Quand même... Le... Euuuh... Le personnage... Comme c'est un professeur, il est plutôt développé ! En général, les professeurs sont quand même bien développés ! Tu as beaucoup d'interactions avec ! Je ne vois pas... Je ne me vois pas le mettre dans Osef ! Tu ne vois pas genre deux fois et c'est fini ! Je le mettrais en bas de sa passe ! C'est un peu comme Tarak pour moi ! Tarak et Euphorbe, ils se ressemblent ! D'ailleurs, moi, j'ai tendance à les confondre ! Ils ont vraiment la... Une personnalité extrêmement semblable, etc, etc... Je le mets en sa passe ! Honnêtement, je le mets en sa passe ! Ensuite ! Ah... Bon alors là, ça va se... Ça va se... Ça va se taper ! Parce que c'est vrai que maintenant, dans nos années, il y a... Euuuh... Les fans... De la 5G qui arrivent ! Euuuh... Je préfère le premier thème en vrai ! Attendez, je vais mettre le thème de la... Le premier ! Ah... C'est mieux ! Ah, il est mieux ! Alors le thème est incroyable ! Le thème de Gettis... Il est on point ! C'est... Le thème... De méchant... Le plus réussi ! Alors j'ai parlé des thèmes de champions les plus réussis et tout... Euuuh... Gettis, c'est le thème de méchant le plus réussi ! T'as vraiment l'impression... Tu l'affrontes ? T'es en mode ? Non mais franchement, t'entends ça ? C'est comme le thème d'Arceus, t'es en mode... Je vais me faire trouer le fion ! Avec les... Les drums là ! Et puis le... Le Gettis qu'apparaît dans... On dirait... Le thème est tellement hors de Pokémon ! Le thème incroyable ! Le thème de Gettis est incroyable ! Clairement ! Après... En tant que perso... En tant que méchant... C'est vrai que Gettis, j'ai tendance à penser qu'il est quand même assez classe ! C'est vrai que... Encore une fois, c'est des générations où j'ai pas trop joué... Euuuh... Mais Gettis... Gettis... Alors, moi ce que j'aime beaucoup avec Gettis, c'est que... T'as les sages... Et quand Gettis arrive, ils ferment leur gueule ! Et moi j'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ça ! Il est quand même assez développé hein ! Pour le coup... Faut pas oublier quand même que... Dans le peu de développement de personnages qu'a un Pokémon... Je rappelle évidemment que ça reste le niveau... Bas des développements de perso ! Les personnages de la 5G... Notamment N et Gettis sont plutôt bien développés ! Je l'ai dit ! Ils sont bien développés ! Gettis, c'est un méchant qui est bien développé ! Tu sais tout de suite que c'est un méchant ! Il y a pas vraiment de... C'est un méchant méchant ! C'est un peu comme Giovanni ! Il est méchant méchant ! Gettis... Le thème est stylé ! Le combat... Il me semble qu'il est assez difficile ! Il est pas non plus... C'est pas Cynthia level mais... Il a des Pokémon assez bulky ! Qui tankent bien les attaques ! Qui font assez mal et tout ! Au Massacre ça fait bien des dégâts et tout ! Pareil Frison ! Tu vois ! Il a des Pokémon qui sont assez bulky ! Assez difficiles à one shot ! Du coup t'es à peu près obligé de prendre un coup en fait ! Et du coup ça rend ça un peu plus dur ! Est-ce que c'est un emblème Gettis ? C'est pas un emblème du tout ! Parce que... Il y a pas mal de gens... C'est assez... C'est assez brouillon en fait la 5G ! Alors un problème de la 5G c'est que... C'est assez brouillon ! Tu sais jamais trop... Où t'en es... Parce que justement il y a plus de développement ! Mais... Un des side effects c'est que... Ils ont voulu développer trop de trucs en même temps ! Et du coup... C'est qui qui est emblématique dans la 5G ? C'est Anne ! C'est Gettis ! C'est Nicolai ! Tu sais pas trop ! Tu sais pas trop ! Donc du coup... Du coup Gettis je pense pas que ce soit un emblème ! Je pense quand même qu'on peut le mettre dans Ultra Cool Ultra Clash ! Je pense quand même qu'on peut le mettre au dessus d'Iris ! Ça c'est sûr ! Maintenant la question c'est... Est-ce qu'il est au dessus d'Amarylis ? Je trouve que... Amarylis dans la logique du personnage est tellement parfait ! Et j'apprécie tellement son thème ! Que j'aurai tendance à la mettre plus haut que Gettis ! Mais je pense que Gettis sera le deuxième à ce niveau là ! Je me vois pas... Amarylis j'aime le thème... En fait Amarylis le truc qui était incroyable c'est que... Si elle avait été développée... Attendez y'a plus de musique ! Excusez-moi ! Si Amarylis avait été... Regardez ! Réfléchissons comme ça ! Si Amarylis avait été développée aussi dans un vrai jeu ! Et pas seulement dans un... Dans une upgrade ! Parce que le truc c'est qu'Amarylis il y avait assez peu de temps pour la développer vu que... Bah... C'est juste un épisode ! Vous voyez ce que je veux dire ? Le truc c'est que du coup à cause de ça... Euh... Elle a pas pu être au maximum ! Mais si on l'avait développée dans un jeu aussi long... Je... C'est sûr que... Elle aurait été au dessus de Gettis pour moi ! Donc du coup... Je mets Gettis... Mais faut considérer que ça c'est plus ou moins égal ! Le signe c'est plus ou moins égal ! Voilà ! C'est... C'est mon jugement ! Euh... Ok ! Ensuite ! Alors... Chez Rose ! Chez Rose ! Alors... On va dire un truc déjà ! C'est que le thème de Chez Rose... Est fou ! Euh... Très... Thème avec les... Attendez je pense un peu... Voilà ! Le thème... Le thème de Chez Rose est vraiment vraiment réussi ! Alors pour le coup c'est un peu... Bah justement ! Alors c'est un peu... Le thème de Gettis numéro 2 ! Avec les... L'ambiance un peu... Etc... Après... Après... Vous vous rappelez hein ! Vous vous rappelez mon let's play ! C'est... Le méchant... Bah c'est largement le méchant le moins développé de tous les jeux ! Clairement ! Il y a pas de... Il y a pas de... Il y a aucun... Il y a aucun débat sur... La musique est cool ! La musique est cool et... Il faut quand même lui rendre hommage ! C'est que... Sa position de début de fight... Euh... Sa position de début de fight... Elle est assez stylée ! Parce que... Quand même ! Juste avant, 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 avant de parler de... Attendez ! Avant de parler de ça... Quand même ! Rendons à César ce qui est à César ! C'est à dire que... Tu arrives... Et... Ok ! Tu savais pas qu'il était méchant ! Donc ça c'est un point négatif parce que c'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... C'est vraiment mal foutu ! On va en parler après des défauts ! Mais ce qui est incroyable... C'est que... Il sourit tout le temps ! Il sourit tout le temps ce mec ! Il est tout le temps en mode... Il est trop gentil ! Trop... Trop... Trop papa et tout ! Et... Quand il te révèle sa vraie face... J'adore ! J'ai adoré... Ce côté très sérieux qu'il a... Quand il te développe le truc ! Et... Quand il fait ça là... Genre... Il devient... Il arrête de sourire d'un coup ! Et... J'ai trouvé... Là... 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 Ça... Maintenant... C'est sérieux ! Et... Ça... Ça... Très honnêtement... Je trouve que... Le combat est très bien amené ! Et puis quand il lance sa Pokéball en mode... Regardez ! Voilà ! Il... Vraiment il considère... Il considère... Là il est en mode... En gros... Il se résigne ! Il se résigne ! Si vous voulez ! Là il est en mode... Bon ! Quand faut y aller... C'est le seul combat dans Pokémon où t'as un mec qui est comme ça ! Comme ça ! Là... Et là il devient... Il devient méchant là ! D'un coup là ! Il y a... Il y a un petit grain de folie à un moment... Là ! Là ! Là ! Il y a un petit... Il y a un petit grain de folie qui apparaît ! C'est Hanouna avec des cheveux différents ! Et bien quoi ! Mais là on parle pas de design ! Merci beaucoup ! Bon bref ! Merci beaucoup pour ton tournée ! Donc ! Repartons du coup maintenant sur... Euh... Le personnage ! Donc le personnage ! Ce combat... Euh... Tu peux pas faire ça sur une déesse ! C'est faux ! Il y a des... Il y a des sprites de dresseurs... Qui sont... Qui sont... Très spécifiques ! Il suffit d'un gif pour faire ça ! Je veux dire il fronce les sourcils ! C'est pas non plus... Euh... Le... Le... Le combat du personnage ! Le sauve du éclaté au sol sa mère ! S'il y avait pas eu ce combat incroyable ! S'il y avait pas eu cette lancée... Euh... De combat ! Il serait éclaté au sol ! Maintenant ! Avant ! Parce que je lis des mecs en mode... Oui ! Tu t'enjailles sur lui et tout et tout ! Non ! Je suis le plus objectif possible ! Maintenant le truc avec chez Rose ! C'est que si t'enlèves ça ! Le personnage... Il a absolument rien ! Chez Rose ! Tu lui enlèves ses 10 secondes de gloire ! Tu lui enlèves ses 10 secondes de gloire ! Où il... Où il t'explique que... Que... Que c'était lui le méchant ! Et... Et qu'il prend cette décision de te dérouiller l'anus ! En mode... J'y vais ! Et que... Il montre sa vraie nature pendant 2 secondes en mode... Let's go ! Maintenant je suis prêt à combattre ! Euh... Si t'enlèves ça ! Il a absolument rien ! Ce personnage ! Il a absolument rien ! Il a pas de développement ! Euh... Aucun développement ! Tu le combats jamais ! Tu savais même pas que c'était... Euh... Tu savais même pas que c'était un méchant ! Enfin genre mais... Tu le pouvais même pas ! Genre c'était même pas... Genre tu t'en doutais mais... Le... Le plot twist est complètement... Déc... On avait l'impression... Vous vous rappelez quand j'ai fait mon let's play ! C'était il y a un an ! Il y a un peu plus d'un an ! J'étais déçu ! J'étais en mode... Mais c'est pas possible que le jeu finisse aussi vite ! Que ce qu'on arrive à la fin aussi vite ! J'étais choqué ! Rappelez-vous ! Euh... Le personnage... Il est complètement sous-développé ! Et ça lui fait pas honneur ! Parce que... Il a le potentiel d'être un personnage stylé ! Mais il est complètement... Passé à la trappe en fait ! Du coup... Je pense pas qu'il soit éclaté au sol sa mère ! Parce que... Très honnêtement... Moi... J'ai beaucoup aimé ce moment ! Vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez mon let's play ? Vous vous rappelez quand j'ai dit Putain ça c'est stylé pour le coup ! Vous vous rappelez ? Je vous rappelle très bien ! J'étais en mode... Putain c'est de la merde ! C'est de la merde ! Vous vous rappelez hein ! J'étais en mode... C'est de la merde ! C'est vraiment décevant et tout ! Et j'ai vu ça et j'étais en mode... Oui là c'est stylé ! Vous vous rappelez ? Exactement ! Donc rien que pour ça... Je peux pas le mettre en éclaté ! Je vais le mettre en OZEF ! Je vais quand même le mettre au-dessus de Guajava mais je... Tu vois je le mettrais quand même au-dessus de Dianté ! Parce que Dianté y'a même pas ce moment en fait ! Moi en vrai... Je pense que... Je pense qu'il est là ! Moi je pense qu'il est là ! Je pense qu'il est en OZEF ! Au-dessus de Dianté ! C'est gâché en fait ! C'est triste ! Voilà ! C'est... Y'a un mec qui dit dans le chat... Il est à l'image du jeu d'où il est tiré ! C'est exactement ça ! Pokémon épée bouclier ! C'est des jeux où tu te dis en permanence... Putain c'est gâché ! Et bah c'est pareil ! Il est quand même plus développé que Dianté ! Oui ! Bon ! Mais pas... Il est pas tant plus développé que Dianté ! Ok ! Allez ! C'est bien ! Je suis content ! OZEF c'est bien ! Ensuite... Goya ! Let's go ! Ah oui ! Voilà ! Attendez ! Là le son est trop fort ! Un peu fort même ! Parce que le thème est très intensif ! Voilà ! Comme ça ça passe ! Ok ! Alors ! Là c'est trop fort ! Et le thème est hyper intensif ! C'est abusé ! Ok ! Donc ! Euh... Goya ! Alors je vais être très honnête avec vous ! Euh... Je connais assez mal Goya ! Parce que je rappelle que... Euh... À ce jour ! Le seul jeu Pokémon que j'ai pas fini ! C'est... Noir et blanc ! D'ailleurs je vais le finir pour la première fois avec le full random ! Euh... Euh... Donc du coup Goya... Je peux pas... Je peux pas trop dire en fait ! Y'a un truc que j'aime bien avec Goya ! C'est euh... Le côté un peu euh... Genre super héros ! Quand il saute et tout ! Euh... Goya ! Goya ! Goya ! Goya ! Goya ! Le problème c'est que... J'ai pas vraiment de point de comparaison ça mon problème en fait ! Euh... Il est assez haut niveau quand même ! Putain ! Il a... Il a des Pokémon très haut niveau ! Je sais pas ! Le problème c'est que je sais pas ! Moi... Je dirais qu'il est plutôt sympathique ! C'est pas le bon thème ! Euh... Pourquoi vous dites ça euh... C'est pas ça là ? Regardez ! C'est pas ça ? Pourquoi vous dites que c'est pas le bon thème ? Bah si c'est le bon thème ! Pokémon Black & White Battle Champion Alder Music ! C'est ça ? Je sais pas pourquoi vous avez dit que ça passait pas ! Euh... Bon... Moi j'aurais... En fait je sais pas où le mettre ! Sinon je suis une catégorie j'ai pas fini le jeu ! Moi je pense que... Euh... Je sais pas ! Franchement euh... Du coup je le mettrai en sapasse ! En fait le truc c'est que je le connais pas très bien ! Donc je le mettrai en sapasse ! En sapasse ! Très honnêtement ! Je le mettrai en sapasse ! Sapasse ! Je sais pas où le mettre ! Donc je le mets en sapasse ! On va passer à la suite ! Parce que... Encore une fois ! Je ne connais pas très bien ce jeu ! Donc euh... Donc voilà ! Je ne peux pas vraiment vous dire ! Je suis désolé ! Euh... Ensuite ! Bon là ça va se battre ! C'est parti ! C'est vrai que les thèmes de la 4G sont quand même assez réussis ! Merci beaucoup euh... Merci beaucoup pour ton sponsor Elliot ! Merci beaucoup ! Alors ! Euh... Euh... Elio ! Alors Elio ! J'ai toujours eu un peu de mal avec le perso en tant que... En tant que... En tant que... En tant que joueur ! Euh... Je... Je... C'est... Alors ! On va déjà régler le problème ! C'est pas un emblème de la licence ! Clairement ! C'est pas un emblème ! Euh... En fait ! Déjà ! Alors ! Bon ! Le design de Elio ! Euh... Bon ! On dirait un... On dirait un membre de la team limite ! Tu vois ! Bon après c'est un peu son style ! Donc y'a pas de soucis ! Mais euh... Euh... Mais euh... Voilà ! Il... Je... Je... Je sais pas ! Euh... Euh... Vous m'avez dit du coup que... Bah... Lui il était content de détruire l'univers et qu'il est resté dans le monde distorsion ! Donc ça c'est cool ! J'aime bien les gens qui vont au bout de leurs ambitions ! C'est sympa ! Ça le met forcément au dessus de Max et Arthur qui se rendent compte qu'ils sont débiles ! Euh... Tu vois ! En fait le truc c'est que moi personnellement je le mettrais... Je le mettrais en sympa tu vois ! Non en vrai il est cool ! Je le trouve pas ultra cool moi Elio ! Enfin je veux dire euh... Il m'a pas marqué en fait comme euh... Comme Pokémon ! J'ai pas euh... J'ai pas l'impression qu'il m'est vraiment tant marqué que ça ! Il a pas de Pokémon emblématique vraiment ! En plus si c'est Corboss son Pokémon emblématique c'est ça ? Ouais c'est Corboss ! Je sais pas... J'ai un peu de mal avec Elio en vrai très honnêtement ! Et c'est pas une... Encore une fois hein ! C'est pas une question d'avoir joué la génération ou pas ! Euh... Parce que... Cynthia je l'ai mis en emblème ! Gettis j'ai pas beaucoup joué à la 5G aussi ! Je l'ai mis en haut ! Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas... C'est pas que ça ! C'est juste que... Pour moi Elio il se... Il se démarque pas en fait ! Il se démarque pas tant que ça en fait ! Donc... Moi je le mettrais dans sa passe ! Au dessus de l'usamine quand même ! Merci Nexus pour ton... Pour ton sub ! Je le mets en... Je peux pas le mettre en ultra cool, ultra classe ! Il m'a pas marqué en fait ! Euh... Logiquement je devrais le mettre en surcoté ! Je pense qu'il a quand même des arguments positifs ! Contrairement à René qui pour moi n'a strictement aucun argument positif ! C'est juste un rival chiant ! Elio... Il a quand même... Une aura tu vois ! Il a quand même un truc cool ! Sur lui ! Donc... Moi je pense qu'il est côté... Il est... Il est très haut côté ! Mais je pense qu'il a... Les gens ont raison de le côté haut ! Après je peux pas le mettre au même niveau... Je le trouve moins stylé que... Les autres ! Tu... Tu vois ! Si j'ai mis Silver en sympathique plutôt bien en gamme ! Je vais mettre... Elio au même niveau ! Donc voilà ! J'espère que vous tolérerez... Euh... Mon classement ! Ensuite ! Mark ! Alors lui ! Je me rappelle plus... Comment il s'appelle euh... En français ce mec ? C'est ça... Ah bah c'est le même thème ! Ok ! Par contre la qualité... Attendez hein... Je change le... Je change le truc parce que la qualité était vraiment nulle ! Voilà ! Ah ! On va mettre... On va mettre cette version ! Voilà ! Ok ! Allez ! Merci beaucoup la brume pour ton... Pour ton sub ! Donc ! Euh... Marc ! Euh... En vrai ! Alors très honnêtement ! Autant Iris elle a été amenée ! Autant... Euh... Marc c'est juste un champion d'arène ! Et on sait pas trop pourquoi il est devenu euh... Il est devenu maître ! Iris il t'explique un peu le coup c'est un prodige etc... Etc... Euh... Mais il est Osef ce Pokémon ! Mais en plus regardez dans Pokémon Rubi et Saphir il a Love Disque ! Il a que des Pokémon de merde à part Milobelus ! Il a Fogler ! Fogler, Love Disque, Poisseau Roi et Barbicha ! C'est pas le... Le seul maître à avoir une Mono Team aussi ! Franchement il pue un peu du fion hein ce mec hein ! Très honnêtement euh... Je pense que c'est... Je pense qu'il est éclataque ça hein ! C'est Dresseur de Milobelus ! Ouiiii ! J'avais tendance à le mettre en éclaté moi hein ! Ah c'est l'inverse ! Ah non mais... Non attends c'est l'inverse ? Mais non c'est pas l'inverse ! Mais non mais non mais non mais non ! Non mais non ! Qu'est-ce que vous racontez ? Dans Pokémon... Mais non mais... C'est bon je connais mon jeu ! Euh... Dans Pokémon Rubier Saphir c'est le champion de la ville... De la ville-île là... De le machin... Et dans la... Dans la... Il devient... Il devient maître dans Pokémon Emeraude et c'est son mentor qui le remplace ! Non 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 ! Attendez ! Non non ! Bah c'est bon ! Vous vous trompez mais... Ok ! Euh... Pour moi il est éclataque ça ! Franchement je pense que... C'est le... Honnêtement ! Je pense que c'est le pire champion... C'est le pire champion du jeu ! Ha 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 ! On... Et... Attendez ! Encore une fois hein ! Je rappelle hein ! Pokémon Emeraude ! C'est mon jeu Pokémon préféré ! Donc euh... Voilà hein ! Vous voyez que je suis honnête avec moi-même ! Euh... Bon euh... Clairement hein ! C'est un peu en bas ! Donc euh... Vraiment je vais le... Je vais le squeezer hein ! Euh... Euh... Et on va changer du coup... On va passer à la suite avec... Tilly ! En... Forme champion ! Alors Tilly ! Tilly ! Dans Pokémon Soleil et Lune... Je l'aimais... Pas ! Vous vous rappelez hein ! J'avais... J'avais beaucoup de mal avec lui ! Mais c'est pareil... Euh... Parce que... C'est comment il s'appelle ? Il s'appelle Ho ! C'est ça hein ! Hop ! Alors moi ce que j'aimais beaucoup avec Tilly c'est pareil hein ! C'est... Oh putain ! Comment ça a vieilli de ouf ! Tu te rends compte à quel point ça a vieilli ! Euh... Ce que j'aimais bien c'est que... Déjà c'est... Il renoue avec la... L'idée du rival euh... Qui est champion d'arène ! Donc ça c'est quand même assez cool ! Euh... Très honnêtement ! Parce qu'ils avaient pas fait ça depuis la... Bah la première génération ! Euh... Et j'aime bien parce qu'il arrête de sourire ! C'est juste pour ça que j'avais aimé ce fight ! Parce qu'il arrête pas de sourire et ça me saoulait ! Et là il arrête de sourire ! Il est sérieux pour une fois dans sa vie tu vois ! Genre euh voilà ! C'est la seule fois qu'il est sérieux ! Après... En vrai... En fait j'avais tendance à trouver Tilly désagréable ! Mais... Maintenant il y a Nabil ! Je sais pas lequel je déteste le plus entre Tilly et Nabil ! Ok ! A part ça honnêtement euh... Je suis vraiment pas très fan de ce... De ce personnage hein je vous avoue ! Euh... Tilly j'ai un peu de mal avec lui hein ! Soyons... Soyons tout à fait honnêtes hein ! Euh... Euh... Voilà ! Attends non ! Ça va être là ! Ça va être là ! Voilà ! Là il est en mode méchant ! Euh... Je sais pas ! Je sais pas ! Euh... Pour moi il est... Et... Je vais mettre sur côté limite parce que j'ai l'impression que... Il y en a euh... 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 Il y en a beaucoup qui l'aident ! Je... Je pense que... Je pense que... Tilly est sur côté personnellement hein ! Comme rival ! Tilly c'est le challenger ! C'est toi le blue de Usul ! Ah oui ! Ah ok ! Oui oui c'est vrai tu as raison ! Maintenant j'y pense ! Euh... Ouais non ! En vrai... En vrai... Très honnêtement ! Là j'étais en train de réfléchir entre Nabil et Tilly ! Je vais revenir sur... Sur euh... Je vais revenir sur le truc ! Mais je pense que... Euh... C'est... C'est... C'est un rival vraiment Osef ! Il est pas sur côté ! Personne le côte ! Donc il est éclaté du coup ! Il est éclaté du coup ! Il est éclaté ! Allez il est éclaté ! C'est officiel ! Pokémon suivant ! Euh... Enfin... Un personnage suivant ! Comment il s'appelle lui déjà ? Je sais plus son nom ! Vous me direz le nom euh... Je sais plus comment il s'appelle ! Alors ! Lui je... C'est le... Le... Le Sasuke ! Alors ! Il a une histoire ! Euh... C'est juste je me rappelle plus... Je... Je... Je me rappelle plus son nom ! J'attends... J'attends deux secondes ! Il y a le décalage ! C'est chiant ! Ah voilà ! Matisse ! Merci ! C'est parti ! Bon alors Matisse ! Euh... Pfff... Franchement ! Alors ! Moi Matisse ! J'ai un peu de mal avec ce rival ! Euh... Parce que... Euh... En mode je veux venger ! Ils ont pris le chat de ma sœur ! Ok d'accord ! Mais sort-en quoi ! Je veux dire merde ! Euh... J'ai un peu de mal avec... J'ai un peu de mal avec Matisse ! Très honnêtement ! Le... 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 Moi le premier est mieux que noir blanc par ce que c'est... 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 C'est noir et blanc en mieux entre guillemets ! Il y a plus de développement et tout Mais quand tu passes derrière N C'est un peu compliqué J'aurais tendance à dire C'est un peu compliqué quand même Mathis Pour moi Il est Osef de fou La question C'est Osef ou surcoté J'aime pas du tout ses réactions En mode oh vous êtes méchant J'ai un peu du mal Pour moi honnêtement C'est un peu même combat que René Il est Il est Il est surcotax ce mec Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui l'adore Mais en vrai il y a des gens qui sont Il y a En vrai je pense quand même qu'il est surcoté Ce mec parce que je vois beaucoup de fans De Mathis passer dans le coin Mais il y en a beaucoup qui sont en mode Osef Bon allez vas-y d'accord On le met en Osef Merci beaucoup c'est super gentil mec Je le mets au dessus de Dianthea Mais je le mets sous chez Rose Ok je le mets Je le mets Je le mets là Voilà Allez Mec suivant Mustard Alors Bon déjà j'adore son thème Mais à part ça Ok Ok J'ai pas En vrai Non En vrai En vrai Mustard Ça va Franchement Franchement Mustard Il m'avait un peu surpris Parce que Il est correct Il est correct Je trouve Il est pas éclaté Il est marrant Il est marrant Non il est marrant Mustard Je suis pas d'accord J'aime beaucoup Alors Il y a un truc que j'aime beaucoup Avec Mustard C'est le côté C'est un C'est le côté C'est l'ancien champion Non franchement Mustard Je suis désolé Alors déjà Ça j'adore Ça J'aime beaucoup L'histoire Que ce soit un ancien Grand dresseur Qui soit parti Fonder son dojo Etc J'aime beaucoup Là le truc Ça a été pris Il y a 50 ans Du coup Je trouve ça stylé Parce qu'il y a vraiment Une histoire sur Mustard Alors que c'est un personnage Qui n'apparaît que dans un DLC Donc il est développé Plus que beaucoup de personnages Et Moi j'aime bien Mustard J'aime bien Mustard Le truc c'est que Si vous avez pas fait Les DLC de la 8G Bah voilà Il y a un côté Oui c'est ça C'est un côté tortue génial Le combat Contre Mustard Est pas facile du tout Je crois que j'avais perdu Un peu J'avais perdu C'est là que j'avais perdu Mon Corvaius C'était sur lui Je crois On est d'accord J'avais perdu Corvaius Contre Mustard Je sais plus quand Mais je l'avais perdu J'en suis presque sûr Moi je l'aime bien Mustard Franchement Il est dans sympathique Plutôt bien au calme Il est pas en haut Mais je le mets pas Dans sa passe Parce que Je veux dire Au bout d'un moment Il faut bien que des personnages Récents soient cool Tu vois ce que je veux dire Merci beaucoup Nabil C'est à ton tour d'ailleurs Bon Alors Maintenant Nabil Je déteste ce personnage Maintenant Maintenant Il faut que je Prenne du recul Sur ce personnage Moi ce qui me fait marrer Avec Nabil C'est que Il y a beaucoup de gens Qui l'aiment Tu vois autant Tilly C'est à peu près D'accord que les gens Le détestent Autant Nabil Il y a beaucoup de gens Qui l'aiment Mais moi J'ai beaucoup de mal Avec ce perso Alors c'est Peut-être parce que Je suis Trop vieux Et que du coup Son attitude Me débête Et Putain c'est ouf En vrai Mais en vrai Alors Le développement De Nabil Il y a un développement Très honnêtement Soyons Ok Soyons logique Nabil Il a un développement C'est en mode C'est le rival Le plus développé Tu sais pourquoi Il veut Tu sais pourquoi Il veut absolument Gagner à chaque fois C'est que Il y a son frère Qui est champion Qui est champion Qui est champion Du monde Et Il veut Égaler son frère Donc ça déjà Il y a le truc Il y a un truc Que j'avais bien aimé Avec Nabil C'est que Il y a Ce côté Réalisation Et c'est le seul rival Dans le jeu Où il y a une réalisation Que Il est moins bon que toi Tous les autres rivaux Ils sont en mode Non Ils oublient Qu'ils ont perdu contre toi Lui Il oublie jamais Qu'il a perdu contre toi Il est en mode Je sais que j'arrête pas de perdre Mais je veux y arriver Et à un moment Il perd son sourire Il est en mode Je vais plus y arriver Il est en mode Je suis nul Le truc c'est que La communauté Est vraiment divisée Sur Nabil Il y en a qui l'adorent Et il y en a qui le détestent Moi je suis dans Le côté Je le déteste Mais il y en a beaucoup Qui sont dans le côté Je l'adore Non attends Par contre Il y a un joli Pire rival Il est nul T'as oublié T'as oublié lui là Le rival de Pokémon Let's go Éclater il fait que 2 perds Non mais Ah ça suffit Tous 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 Les personnages ici Ne font que perdre Vous les battez tous S'il vous plaît Giovanni à chaque fois Que vous l'affrontez Vous le défoncez C'est pareil pour Gettis C'est pareil pour Elio Le fait que Les personnages Perdent N'est pas Un argument De vente Dans Pokémon Il perd de tous D'accord C'est bon Bref Honnêtement Je me demande S'il est pas dans les surcotés Lui Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui l'aiment bien Mais en vrai non Est-ce qu'il est surcoté En vrai Le truc c'est que En fait le truc C'est que contrairement A René Je comprends Qu'il y ait des gens Qui l'apprécient Vous voyez ce que je veux dire Je comprends Qu'il y ait des gens Qui l'apprécient Ce personnage Parce que oui Il est chiant Mais il est en développement Du coup je sais pas Franchement je sais pas Je sais vraiment pas C'est difficile Il est pas éclaté Je pense pas que tu puisses Le mettre en éclaté Il est pas non plus Osef Parce que tout le monde A un avis sur lui Tu vois Il est pas Osef Ce C'est compliqué en vrai Elle est où Flora C'est pas un boss C'est pas un truc des rivaux C'est un truc des boss Nabil tu l'affrontes En tant que boss Mais pas Flora Je sais pas Je sais pas Je le mettrais Surcoté Non il est pas vraiment surcoté Limite il serait souscoté En fait En fait Nabil Il est pas surcoté Il est souscoté Parce que Je pense qu'il devrait Avoir un peu plus d'amour De la communauté Pokémon Mais il en a pas Je pense Franchement Franchement Je pense que ça passe Je vais le mettre A côté de son frérot Voilà regardez Je le mets à côté De son frérot Et regardez même Je vais aller plus loin Nabil Dans ce classement Tu as dépassé Ton frère Oh Nabil Nabil est tellement heureux Ok Bon alors Le suivant Alors là je vais être désolé Mais on va On va On va On va On va changer de On va changer de thématique Nikolai Alors Je pense qu'on peut déjà Dans le mec là Pour moi Alors Nikolai C'est juste un random Nikolai pour moi C'est juste un random Qui est genre Playsolder pour Gettis Ok Je sais que ça va faire Ça va faire beaucoup parler Mais Je comprends pas Ce que les gens trouvent Nikolai Pour moi c'est juste Un prof Pokémon Avec une mèche Qu'est-ce qu'il a de stylé Qu'est-ce qu'il a de stylé Nikolai en vrai Qu'est-ce que vous lui trouvez stylé Je comprends pas Ce qu'il a de stylé En fait Autant Nabil Je peux comprendre Autant Oui alors Le thème est bien Et le match est dur Honnêtement Il a une team forte Il a une team Même plutôt forte Il a Metalos Qui est fort Il a Motisma Qui est fort Il a Manazon Qui est fort Bon alors Il a Magneto aussi Mais bon C'est pas grave Et surtout Il a surtout Motisma Motisma Ok C'est difficile Mais Pour moi Nikolai Il est surcoté Parce qu'il y a tellement de gens Qui l'adorent Alors que moi J'ai jamais compris Ce qu'il avait Pour lui en fait Il est pas Il est pas particulièrement développé Le combat est pas particulièrement dur Le thème Il est pas particulièrement incroyable Il est sympa Mais bon Tous les thèmes Pokémon sont sympas Je... Pour moi c'est juste Si tu mettais un Poké Nerd Avec... Par contre La musique est beaucoup trop fort Pour moi C'est vraiment... En fait Je voulais mettre deux persos En surcoté A la base Voilà Oui je sais que j'étais amoureux de lui Mais j'ai changé Je pense Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui sont... Je... Juste dites oui Non Si vous êtes d'accord Avec surcoté Je vous demande pas Si vous l'aimez Je demande Surcoté Oui Non Attention encore une fois C'est pas Est-ce que j'aime le personnage Ou pas C'est l'appréciation Générale Du personnage Voilà Bref Il est développé Non Il est que dalle développée Nicolas Il faut arrêter Hé Je vois beaucoup du oui Quand même Je vois beaucoup de oui Donc je pense que Je pense que les gens Sont plutôt d'accord Je pense que Très honnêtement Autant Tu vois Gettis Autant Haine Mais Nicolas Je comprends pas En fait Moi j'ai l'impression que Le charisme de Gettis A déteint sur Nicolai Un peu comme le charisme De Cynthia A déteint Pour vous Sur René Je veux dire Vous vous rappelez de la 4G En mode les persos sont stylés Parce qu'il y a Cynthia Et ensuite du coup Vous vous dites Bah René il est trop stylé Alors que non Il est pas trop stylé Clairement Bah j'ai l'impression Nicolas c'est un peu pareil C'est à dire que Gettis est tellement classe Il y a Haine Dont on va parler après Euh Que les gens se disent Bah Nicolai aussi Il est stylé Pour moi Non Ensuite Peter 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 Comme on dit Alors Alors c'est vrai que ce thème C'est vrai que ce thème Avec les petites Le thème de HeartGold Alors Peter Du coup Euh C'est Euh Le Le maître de la ligue Qui s'est fait battre par Blue Et puis ensuite Evidemment C'est le Champion De La ligue De La deuxième génération Peter Ça va être Comme tous ces personnages là Soit il est surcoté Soit il est vraiment bien Donc la question c'est Est-ce que Peter Comme René Et Nicolas Est surcoté Mais ça fait longtemps Que c'est fini entre nous Mais c'est pour ça aussi Soit il est surcoté Il n'y aura pas trop d'entre deux Alors C'est pas un emblème Il Non Non Alors Pour moi Il n'atteint pas l'emblème Euh Parce qu'il s'est fait battre par Blue L'emblème C'est Blue L'emblème c'est Blue Euh C'est pas Peter Peter C'est Peter Il s'est fait battre Il s'est fait battre Il est Pour moi Ok alors Ok Soyons Feu Soyons logique Alors Peter Peter Donc Peter Déjà il est trop stylé Avec sa cape Bon le design est vraiment cool Le design de Peter Ce que j'aime bien C'est que dans Autant il n'est pas du tout Développé dans Rouge et Bleu Autant dans Or Argent Cristal Euh Il est assez développé C'est un des rares champions Qui t'aident Euh C'est quand même Assez sympa D'avoir un champion qui t'aide Bon alors La team qu'il a Est complètement péta du cul Euh Dans la Dans la Dans la première génération Dans Or Argent Cristal C'est un peu moins pire Malgré le fait Qu'il a ses deux fameux Dracolos Sous niveau Euh Très honnêtement Peter Moi j'aurais tant Moi je le Moi je le Je le Je le mettrais En vrai je le mettrais Dans Bon ok Peter concrètement C'est vrai qu'il a la classe Il a une aura Vous voyez Le C'est vrai que Attendez Je veux juste mettre un truc Pour tous ceux qui ont joué En gène 1 C'est vrai que c'est quand même Assez En 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 Emblématique Ah mais non Il s'appelle Lance C'est vrai que c'est assez Emblématique C'est le Bon attends Hyper Bim Moi je veux refaire Voilà C'est vrai que le Hyper Le hyper Bim Le ultra Laser De Dracolos Est quand même Tu te dis quand même Putain merde j'ai peur Tu vois Après dans les faits C'est un peu nul Mais Mais bon Voilà quoi C'est quand même Assez classe Je me trompe Attendez Parce que là J'ai un peu de mal Je me suis trompé Merci beaucoup Pour ton don Mais non Mais putain Attends Zut Excusez moi Je gère ça en live Voilà c'est bon J'avais fermé le truc Franchement Moi je pense qu'il est Ultra classe Je pense qu'il est Ultra classe C'est pas un emblème Mais je pense que c'est Un ultra classe Il est sous Gettis Parce que Gettis A quand même A quand même Une Il a quand même Accompli plus Si vous voulez Mais Je me vois pas Le mettre en dessous Parce que franchement Il est même pas surcoté En fait En vrai Peter Il a pas Non plus Une fanbase De fou Parce que je rappelle Quand même Que la première génération Ça fait longtemps Que c'est plus La génération La plus populaire Genre ça fait longtemps Que c'est plus La génération La plus populaire La génération La plus populaire C'est plus du tout La 1G C'est la 4G Ou la 5G Très honnêtement Donc Je le mets là Parce qu'il est quand même Il a quand même Un certain swag Il a quand même Un certain flow Il représente quand même Des trucs Dans la licence Son thème Est assez stylé Il est quand même Cool Il est quand même Cool Mais pour moi C'est pas un emblème Alors Pierre Rochard Pierre Rochard Alors Pierre Rochard Ça j'ai le droit Parce que je suis fan De la 3G Très honnêtement Pierre Rochard Je trouve ce champion Vraiment nul Les champions La 3G est trop bien Mais les personnages Faut quand même Avouer Le rival de la 3G Il est claqué du cul Il arrive même pas A faire évoluer Son Pokémon Non mais c'est vrai Faut être honnête Les mecs Le rival de la 3G Il arrive même pas A faire évoluer Ses Pokémon Les Les méchants De la 3G Ils sont tout pourris Ils sont complètement débiles Et les champions De la 3G Ils sont Mais Au possible Moi je suis désolé Mais Il est pas fou Pierre Rochard Clairement Et encore une fois Je rappelle C'est ma génération Préférée Mais Je saisis pas En fait Bon déjà Sa team est nul Il a Airmure Kaorin Et Métallos Non en vrai Ça va Il a des Pokémon Très forts Surtout en 3G Donc ça va Mais Oui alors Oui il a du style Sa team est cool Mais Je sais pas C'est bizarre Et puis même Il a 25 ans le mec Non c'est pour éviter Les dons fleuve Comme ça tu peux juste Faire un petit message Mais Avant j'avais genre 200 caractères Et les gens Ils mettaient des romans Ils me racontaient leur vie En live C'est pas le moment Il est surpuissant Non mais d'accord Non mais j'ai pas dit Qu'il était nul J'ai pas dit Qu'il était nul Pierre Rochard Attendez Je dis juste Qu'il est mais Pour moi En fait J'ai envie de le mettre J'ai envie de le mettre Avec ses poteaux Tu vois Plus haut quand même Pour moi c'est le haut De ça passe Pierre Rochard Ça passe Mais Ça passe Ça passe Voilà Ça passe C'est comme En fait Ces 3 personnages Ça passe Ça passe Pour moi ça passe Ça passe Alors du coup Est-ce qu'il est surcoté Je pense pas qu'il soit surcoté Je pense qu'il est cool Tu vois Je pense pas qu'il y ait tant de fans Que ça de Pierre Rochard Non plus Il est pas surcoté Tu vois Enfin je veux dire J'ai vu plus de commentaires En mode Osef Que de commentaires En mode c'est génial Contrairement à Nicolai Et René Mais Pour moi ça passe Il est pas ultra cool Je suis pas d'accord Je le mettrais pas non plus En cent Ouais c'est Je crois que c'est le personnage Honnêtement J'ai fait plein de fois De jeux Et je crois que c'est le mec Qui m'a le moins marqué Dans le jeu En fait Donc bon Voilà Bon Moi je le mets là Voilà Bon alors par contre Maintenant C'est vrai Est-ce que ça en fait Un bon gars Bon bah du coup C'est le même thème Que Peter Qui est quand même Assez mythique Mais bon Bon alors Red Red Donc Bon alors Red Oui Il est surcoté Mais Il est tellement surcoté Que Il est devenu Il s'est recoté Vous voyez ce que je veux dire Non mais Red C'est Red Red C'est un personnage Qu'a dépassé Pokémon Blue Cynthia Et Giovanni C'est des personnages Emblèmes Dans Pokémon Red C'est un Pokémon Emblème Du jeu vidéo Red Les gens Ils pensent à Pokémon Ils pensent à deux trucs Ils pensent à Red Et Pikachu Il n'y a Pas de débat Ils pensent à Red Sacha et Pikachu Mais Quand tu parles De jeu Pokémon Du jeu C'est Red C'est Red Oui Sa team Est éclatée du cul Oui Sa ligne Dans le jeu C'est Trois petits points Littéralement Oui Il a beaucoup de défauts C'est un personnage Des premières générations Il est assez mal construit Mais Par définition La construction de Red C'est la première génération Oui je connais Mais j'y ai jamais joué Merci beaucoup Fulko C'est Le développement de Red C'est Ce que le joueur fait Dans la première génération Et ils n'ont pas refait ça Ils n'ont pas refait ça Une seule fois dans le jeu Je rappelle Il n'y a aucun jeu Pokémon Où tu peux t'affronter toi-même Il n'y en a pas Il n'y en a pas Ils auraient pu faire ça Dans Pokémon Noir 2 Blanc 2 Mais ils ne l'ont pas fait Ils n'ont décidé de ne pas le faire Pourquoi ? Parce que Bah Red C'est Red Red C'est Comme si le premier jeu C'est comme si Rouge feu C'est comme si Pardon Rouge et bleu Était devenu Un personnage Sa team est éclatée Oui alors la team de Red Plus la merde Honnêtement En stratégie Je suis désolé Mais bon Il trouve ça peut-être stylé Mais avoir un Pikachu Dans une team compétitive Bon voilà quoi C'est quand même un peu dommage L'Oclas c'est pareil Ça pue du fion Avoir 3 starters C'est pas incroyable Florizar sans la méga C'est pas fou Dracofu c'est pas fou Tortank c'est pas fou Ronflex c'est correct Mais c'est pas fou Bon Enfin Ronflex c'est fort Mais dans la 3G Mais bon Sa team Est une des teams Les plus nulles Des champions Très honnêtement Enfin des boss Bon Red C'est un emblème Mais c'est un emblème C'est pas grâce Au personnage C'est grâce A tout ce qu'il y a autour Si tu mets Red et Blue T'es obligé de les mettre En emblème C'est parce que C'est juste Ça a dépassé Ça a dépassé le jeu vidéo En fait Donc t'étais obligé Pokémon suivant C'est qui ce mec Je sais pas Osef Je sais même plus qui c'est Je crois que c'est un random mec C'est un mec Dans mon chat Qui m'a dit de l'amener Comment il s'appelle lui Je sais même pas Franchement C'est débile Je sais même plus Comment il s'appelle Il est pas éclaté C'est juste Osef Total Je sais même plus Qui c'est Comment il s'appelle déjà Merci beaucoup Red Bon ça je m'en fous Franchement Ce personnage On va pas passer dessus C'est vraiment Osef Je sais même pas Pourquoi je l'ai mis Il s'appelle Soran Je me rappelais même pas Je me rappelais même pas Comment il s'appelle Non mais attends Il s'appelle comment Il s'appelle Solène Non mais Même Google ne le trouve pas Solène Pokémon Écoutez il n'existe même pas Tellement il pue du fion Voilà Bon Il est Osef Ensuite Timmy Alors Timmy Je vais vous montrer Je vais vous prouver Que je suis pas Que un mec sans coeur Timmy C'est un rival Gentil C'est le premier rival Gentil Parce que le rival De la 1 et de la 2G En fait Timmy C'est le vrai rival De la Attendez non Oui si bon Timmy C'est le vrai rival De la 3G C'est à dire que Flora C'est pas vraiment ton rival C'est pas parce qu'elle choisit ton Pokémon Que c'est ton rival Ton vrai rival C'est Timmy Ton vrai rival C'est Timmy Et C'est le premier Perso Je crois Avec un vrai développement Dans le jeu La 3G C'est C'est le seul personnage Qui sauve un peu la 3G Il est cool franchement Enfin Comment dire C'est vraiment Alors C'est développé Comme c'est développé C'est Pokémon Mais c'est quand même Genre il est malade Il est pas bien Et puis il décide d'y aller Et puis au début Il est vraiment nul Et tout Et puis Tu le revois pas Oui non mais Regardez C'est ça qui est incroyable Avec Timmy C'est que Timmy tu le croises deux fois Et il est nul Et tu le défonces Et ensuite il dit Il te dit Je vais essayer Et tu le revois A un moment Tu t'y attends Zéro Tu t'y attends pas Et là Il se retrouve Avec une vraie team Mais genre Et en plus C'est terrible Mais ce mec A une vraie team Rosélia en 3G C'est fort Gardevoir c'est fort Magneton c'est fort Altaria c'est très correct En plus il y a Dans Zraco Bon Delcati c'est de la merde Mais bon Mais tu te dis Putain C'est Enfin quand même Timmy quoi Franchement Je pense qu'il mérite D'être dans les sympathiques Tu vois Je le mets Sympathique En dessous de l'usamine Que je trouve vraiment cool Mais c'est vraiment Voilà Comme le dit LZ Dans le chat C'est l'esprit shonen Timmy Et effectivement Le moment où tu le vois Dans Rosa C'est assez cool Pour le rappel Puis la musique est cool aussi C'est vrai Tu as raison De toute manière On dépasse de ouf Dans ce live Et Timmy est le seul De restera Faire Et la musique qui arrive Et le courage Et le courage De combattre Je vais gagner Pour eux Et franchement C'est un peu le symbole Du dresseur parfait Dans Pokémon Et pour ça Tu peux pas vraiment Le mettre Bah Je sais pas Je sais pas Avec Avec Enfin voilà Donc voilà Pour moi Timmy Clairement Il mérite sa place De Sympathique Et vous savez quoi Après avoir vu cette scène Je vais même L'upgrader Par rapport à l'usamine Parce que c'est vrai Parce que c'est vrai Que quand même Faut le dire Ce dresseur Est quand même Assez cool Bon alors Maintenant Guzma Alors Guzma Il a un thème Incroyable Evidemment Il nous manque Guzma Et Az Voilà Bon Alors Guzma C'est le côté Un peu Thug de la street Et tout C'est un peu Comme Guzma Dans le sens Il est méchant Pour être méchant Mais il est pas si méchant Que ça Contrairement à Guzma Franchement Guzma Franchement Guzma Il passe bien Quand même Je le mets En sapasse Au dessus de Ford Non franchement Guzma Non ça va Ça va Ça va Il est pas Il est pas Il y a pas Grand chose à dire dessus Donc déjà Quand il y a pas Grand chose à dire dessus Tu peux pas aller très loin Il y a pas de combat Très haut niveau avec lui Donc il est à la limite D'être un boss C'est même pas un vrai boss Parce qu'en fait En gros C'est un En fait Le vrai boss En fait Le truc c'est que C'est une génération Où le boss de la team N'est pas le Le boss méchant En fait Le truc avec Guzma C'est que C'est la génération Où le boss C'est l'usamine Donc du coup Il est forcément Moins développé En fait Donc C'est un peu comme C'est un peu comme Chez Rose Qui est pas le patron De la team De la team Yel Mais bon Ça va Franchement Il y a le côté Le côté un peu Loser Un peu déprimé Aussi Parce que Quand même Genre Vous vous rappelez l'histoire Genre C'était le rival De Fort Mais il a un peu Échoué Là où Le fort A réussi En plus Il y a Elzamina Qui lui a menti Sur plein de trucs En fait Tu vois Il y a un côté Ça passe Ça suffit pas A le rendre incroyable Parce qu'il y a quand même Beaucoup de failles Dans son personnage Le fait que Ce soit jamais vraiment Un combat de boss Etc Etc Voilà Mais disons que Moi je trouve quand même Qu'il mérite d'être sympa Et du coup Avant de faire le dernier N Il nous manque AZ Bon alors AZ J'avais oublié Donc ça va être différent Bon alors évidemment Le thème est Il n'y a pas un thème Du fight D'AZ Non bah non C'est ça le thème Bon alors AZ Évidemment C'est un moment triste Dans Pokémon C'était un méchant Qui s'est Qui s'est remis en question Mais ça lui a pris 3000 ans Quand même Faut quand même le dire Bon AZ Honnêtement Il est dans les sympathiques Il est pas ultra cool Ultra classe Faut peut-être pas exagérer Non plus là Mais Moi je le vois Je peux pas le mettre Je peux pas le mettre ici Donc je vais le mettre à la fin Je suis obligé de le mettre à la fin Je le mettrais dans sympathique Franchement Ça va Non franchement Il est sympathique AZ Franchement il est sympathique AZ Le personnage est Développé quand même Avec la légende du roi et tout Non il est cool Il est cool Il est cool en vrai Ce personnage Je peux pas le mettre en sapasse Il reste quand même Correct Comme personnage Donc pour moi il est là Et voilà Je peux pas le mettre en ultra cool Quand même Je pense qu'il mérite pas Mais Mais voilà 3 millions de développement de caractères Ouais Il a quand même J'aime bien le côté Il s'est fait capturer et tout Par Lysandre C'est vrai que c'est un peu cool Tu vois Il est plus cool que Lysandre Pour le coup Oui il a un fight Il a un fight Mais ça reste un boss Je veux dire Il y a beaucoup de dresseurs Qui ont un seul fight Bon Et maintenant Celui que vous attendiez tous Avec les thèmes de boss de la 5G Sont si Bon alors N Pour finir Le dernier personnage du coup Où est-ce qu'on le met Notre petit N Alors Déjà C'est pour ça que je l'ai mis à la fin Parce que je voulais Expliquer un truc N C'est un rival Le rival de Black & White C'est pas Chiren C'est pas Bianca Tout autant que Le rival de la 6G C'est pas Sana C'est pas Tierno C'est pas Trovato Un rival C'est un personnage Qui se construit En même temps Que le personnage principal Qui évolue En même temps Que le personnage principal Et Auquel le joueur Peut se rapporter Cheren Bianca Le développement Il est Zéro Ok N A côté C'est Le personnage Le plus Cherché Je dirais De Pokémon C'est pas pour rien Il y a beaucoup de gens Qui l'apprécient énormément C'est que N se pose des questions Il sait Il se rend compte Qu'il est manipulé Par Gettis Et tout Mais il est en mode J'ai quand même des idées Je peux Peut-être Il essaye de se servir De Gettis En mode Peut-être que je peux réussir Parce qu'on a les mêmes objectifs Il se rend compte à la fin Que finalement non Donc du coup Il devient ton pote Enfin Le développement de N Est vraiment cool C'est un rival Tout comme Attention Timmy C'est un rival En 3G Ton rival en 3G C'est Flora Mais c'est pas Flora Parce que Flora Il n'y a pas de développement Et du coup T'as pas de progression De Flora Flora d'ailleurs Elle s'arrête Elle a même pas fait évoluer son starter Cheren Bianca Il n'y a pas vraiment De développement des personnages Cheren littéralement Ils changent pas D'ailleurs Cheren et Bianca Ils changent tellement peu Que Dans Black & White 2 Ils sont devenus Exactement Comme Ce qu'ils voulaient être A la première seconde De Pokémon blanc Bianca Il est en mode Oh je vais être L'assistante du prof Etc Pour devenir prof Et Cheren Il est en mode Je veux devenir champion d'arène Littéralement C'est pas de Bref N Donc le personnage Clairement Il n'y a aucun doute Là dessus N C'est un personnage Qui est Marquant Je pense Je pense qu'il n'y a pas Trop de débat Là dessus Son design J'aime beaucoup Le design En mode On dirait vraiment Que c'est un ado Comme toi Il n'a pas des Il n'a pas des habits Dans tous les sens Et tout Un des endroits Les plus épiques De tous les jeux Pokémon Et des plus creepy Aussi Je pense que c'est Le château Le château Dans lequel N a grandi Où t'arrives Dans la salle Des jouets Avec les jouets Dans les ruines J'avoue que Même moi J'étais pas trop serein Tu vois J'étais un peu En mode Attends mais On est dans un jeu Pokémon Fidron Il faut que tu te rappelles Que t'es dans un jeu Pokémon Il ne va pas y avoir De jumpscares Tu vois Donc Oui le AZ qui flotte Bah oui Je suis désolé Mais bon AZ Il est là Il s'en va jamais AZ est trop fort Regardez Il a remplacé N Bah voilà Il a vécu 3000 ans Il a appris Il a appris Les petites techniques C'est pour ça Bon alors N Alors Je pense pas Que N soit surcoté Très honnêtement Si tu dis Que N est surcoté Tu veux dire Tu peux Tu dois dire Que tous les personnages De Pokémon Sont surcotés Parce que Même encore une fois Si je suis pas Spécialement fan De la 5G Et d'ailleurs je rappelle Quand même C'est pour ça que je vous dis De prendre du recul Comme moi Parce que Je rappelle que N Je l'ai jamais fait Le combat final Contre N Je n'ai jamais fini Pokémon blanc Je rappelle ça Je n'ai jamais Fini Pokémon blanc Donc je me rappelle Je J'ai même pas D'attache Sur N Si vous dites Que N est surcoté Alors L'entièreté De tous ces personnages là Qui sont moins développés Par définition Sont surcotés Donc A vous de voir Ou alors On met tous les personnages En surcotés Il n'y a pas de soucis Bref Maintenant le débat Pour moi N n'est pas surcoté Maintenant Est-ce que N Est un emblème De la licence Non Pour moi Ce n'est pas Un emblème Il n'a pas Encore Je dis Il n'a pas encore Atteint ce statut Mais Il faut savoir Que Les Générations De joueurs Évoluent Merci beaucoup Mais Justement Il est en train De le faire Mais Avec du recul Je pense que La 5G Là on est dans Le basculement Alors c'est très impressionnant Je crois que je vous avais déjà expliqué Mais en fait Quand moi J'ai commencé XI Quand j'ai commencé A stream Pokémon noir et blanc Personne n'aimait Vous savez pourquoi Parce que C'était trop récent Et que Les joueurs Qui étaient Les joueurs Qui avaient joué A Pokémon noir et blanc Quand ils étaient jeunes N'étaient pas Encore assez vieux Pour s'exprimer Sur les réseaux Sur les chats Etc Etc Mais maintenant Toutes les personnes Que vous êtes Hein Là je vous demande Là Toi là T'es un fan de la 5G T'as grandi en kiffant la 5G Est-ce qu'il y a 6 ans Tu postais sur les réseaux sociaux En mode Je suis fan de la 5G Je suis sûr qu'il y en a Beaucoup qui vont me dire non Mais aujourd'hui T'es assez grand pour le faire Et la génération De la 5ème génération Est désormais Assez vieille Pour commencer A parler De sa génération préférée Tout comme Tout comme La Les fans de la 4G Ont pu le faire Il y a 5 ans Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est très intéressant En fait Avec Avec Le statut d'icône En fait Vous voyez ce que je veux dire C'est 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 très intéressant En fait Comme développement C'est que Même Regardez Vous savez quoi Dans 10 ans Va y avoir Des gens qui vont dire Que Tilly C'est un emblème Ou c'est une icône Dans 15 ans Il y aura des gens Qui diront que Chez Rose Était le meilleur champion Parce que C'est les joueurs Aujourd'hui Qui ne sont pas Un corps assez vieux Pour avoir Accumulé L'effet Nostalgique Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire Là je vous donne Une analyse un peu Sociologique Un peu psychologique Du truc Mais Faut bien se rendre compte De ça C'est que L'effet Nostalgie Il faut des Il faut des années Et là La 4G Qui n'était pas du tout Qui n'était pas du tout Hype Moi quand je jouais en 4G Il n'y avait pas de fans de 4G Comme aujourd'hui Des fans de 4G Quand je jouais en 5G Il n'y avait pas de fans de 5G Comme aujourd'hui Des fans de 5G Et même Regardez pour les gens là Votre génération S'en rappelle pour la plupart La 6ème génération Quand elle est sortie Il y avait beaucoup de gens Qui disaient Qu'elle était nul Et aujourd'hui Qu'est-ce qu'on commence A voir arriver les mecs Depuis Genre Un, deux ans On commence à voir des gens Qui disent Putain la 6G C'était le feu J'ai adoré la 6G C'était quand même Un truc incroyable Vous vous rendez compte de ça ? Nous qui avons connu la 6G En tant que joueur adulte Et vous êtes nombreux ici Qui m'ont connu à l'époque Et ben Repensez à ce que je dirais Dans deux ans Et vous verrez Que la 6G Sera aussi hype Que la 5ème Et la 4ème génération Et là Actuellement C'est le cas De la 5G Elle est en train De devenir Emblématique Voilà Voilà mon analyse C'est mon analyse C'est mon analyse C'est mon analyse Je Je J'ai analysé Très honnêtement Il n'est pas encore Une emblème Mais il va y arriver La 6G a toujours été appréciée Par rapport à la 5G Qui était détestée Non Non La 5G au début Elle était détestée Ça c'est vrai La 6G aussi au début Elle était détestée Voilà Et voilà Donc je pense qu'il dépasse Amarilis Parce que là Il a le même swag Mais en plus de ça Il a tout le reste Et voilà Ma tier list du coup Elle est finie Incroyable Bon alors Si vous deviez noter Ma tier list Comme d'habitude Honnêtement Sur 10 Je vous demande De pas troller On essaye d'être sérieux Pendant 5 secondes Si vous Avec tous les arguments Que je vous ai donnés Essayez de noter Ma tier list N il est juste incroyable Bah oui Mais il est tout en haut Du classement N Non mais attendez N est tout en haut Du classement Là on parle de Est-ce que c'est un emblème Est-ce que les joueurs Qui jouent pas à Pokémon Connaissent N Non Voilà Je vous ai résumé le truc Ah il y a des bonnes notes C'est bien Souvent vous mettez des bonnes notes C'est très agréable Je suis entre 7 et 9 sur 10 Pour beaucoup C'est très bien Bah ça fait plaisir J'aurais fait la même Oh 10 sur 10 Très bien T'as oublié To de uranium Ouais Et bah voilà Du coup on a fini Avec cette tier list Fouf Quel travail Bon et bah écoutez Je vous mettrai la rediff de ça Demain Si vous voulez Si vous voulez Si vous voulez Avec ces 10 Je mets 7 sur 10 Mais 8 sur 10 Si Goya était plus haut Non mais Goya Oubliez En fait on va Vous savez quoi On va enlever Goya Parce que Goya Je sais pas où le mettre Bah voilà Je peux plus l'enlever Bon bah tant pis Goya c'est juste Que je sais pas où le mettre En fait Je n'ai pas joué au jeu Assez en fait Bon allez les mecs Bah écoutez J'espère que ça vous a plu On se retrouve lundi Pour Un live Incroyable De qualité Sur Pokémon blanc Full random Et Voilà Je vous fais des gros bisous Les mecs Kiffez bien votre week-end On se retrouve lundi Et en même temps la prochaine Je vous dis tchous Et n'oubliez pas On parle de jeux Vidéos Donc vous ne jouez pas Votre vie là dessus Donc restez positif Comme je reste positif Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz